Donc, bonjour à tous. Juste pour dire que c'est le cinquième webinaire qu'on organise, même si le dernier a malheureusement dû être annulé au dernier moment, parce que l'intervenant était malade du Covid, donc il sera repoussé ultérieurement. Juste pour dire que là maintenant, on a pris un rythme régulier, donc il y en aura d'autres par la suite. Et puis, dernier point technique, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, comme tout est enregistré et également diffusé en direct sur YouTube, si certains d'entre vous ne souhaitent pas qu'on voit leur visage ou leur environnement, évidemment, il faut couper les caméras, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point. Bon, écoute, je te laisse la main, Christophe. Merci, Vincent. Donc, le but de ce GDR, sport et activité physique, qui est dirigé par Vincent, est de faire rencontrer des communautés qui regardent le même objet, donc ici le sport, mais avec des approches et des outils différents. Aujourd'hui, les deux communautés sont celles des physiciens des matériaux, et celles des physiologistes qui se rencontrent sur la question de la fatigue. Donc, au-delà d'utiliser le même mot, il n'est pas impossible qu'il existe une analogie entre la fatigue des matériaux passifs et celle des matériaux actifs, comme les muscles humains. Et c'est cette idée que l'on a essayé de poursuivre avec Caroline Cohen et Rémi Camignani dans l'organisation de ce webinaire. Alors, une façon de justifier ça, c'est de regarder deux outils qui sont utilisés pour caractériser la fatigue des matériaux et la fatigue humaine. Donc, le premier, c'est la courbe de voleur qui vous présente ici l'évolution pour une contrainte fixée du nombre de cycles avant rupture. Et donc, ce que vous voyez, c'est que lorsque la contrainte est élevée, on ne fait pas beaucoup de cycles. Et puis, lorsque la contrainte que l'on impose aux matériaux, disons, diminue, on arrive à faire de plus en plus de cycles. Et puis, en dessous d'une contrainte critique, on a l'impression qu'on peut faire un nombre infini de cycles. Donc, cette idée, on va la retrouver dans le profil de puissance record, donc PPR, qui a été introduit par Monod et Scherrer, la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce qu'il montre, c'est que si jamais on trace, on a peut-être donné, donc ici, c'est Thibaut Pinot, la puissance par unité de masse, donc des watts par kilo, en fonction du nombre de cycles. Donc, si jamais on regarde sa puissance maximale, donc il est aux alentours de 20 watts par kilo pour un très petit nombre de cycles. Et puis, si jamais on lui demande de travailler à des puissances plus faibles, plus la puissance augmente, plus il peut faire un nombre de cycles. Et puis, en dessous de 5 watts par kilo, il peut faire quasiment un nombre infini, entre guillemets, de cycles. En fait, on peut voir dans le détail, c'est qu'il y a une faible diminution logarithme. Et donc, dans les deux cas, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'au-delà d'une évolution qui ressemble, vous pouvez prendre la courbe de Thibaut Pinot, la mener sur la gauche, là, et vous voyez que ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'ils disaient, si jamais je devais faire l'avocat de la défense, ils devraient justifier pourquoi on organise un séminaire sur ce type de questions. Je prendrais bien cette évolution qui semble commune. Donc, tant que ça, ce serait oublier tous les processus microscopiques qui sous-tendent ces relations. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers des spécialistes du domaine pour voir si, au-delà de ces analogies de comportement, on pouvait aller, disons, creuser et établir un lien entre les processus microscopiques de la fatigue côté matériau et côté fatigue humaine. Donc, c'est le bon moment maintenant pour remercier les quatre intervenants qui nous ont rejoints sur cette question. Donc, à gauche, les physiciens, à droite, les physiologistes. Et on va commencer par Guillaume Millet et puis on ira sur Marc Lecaux, Laurent Messonnier et Thomas Gibault qui auront chacun une demi-heure. Donc, 20 minutes de présentation plus 10 minutes de questions nominales pour discuter ces différents points. Donc, on commence par Guillaume Millet qui est professeur à l'Université Jean-Monu de Saint-Étienne. C'est un physiologiste de l'exercice. Après avoir dirigé pendant cinq ans un groupe de recherche sur la fatigue neuromusculaire à l'Université de Calgary au Canada, il est aujourd'hui directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie et de la motricité et dirige une équipe de 110 chercheurs et médecins. Donc, Guillaume est porteur de la chaire actif dans l'activité physique, fatigue et santé et membre senior de l'Institut universitaire de France. Il a eu la chance d'encadrer 23 doctorants et 13 chercheurs pour le doctorant et d'être invité 130 fois pour présenter ses travaux. Donc, il est l'auteur de 130 articles, de cinq livres sur la physiologie de l'entraînement dans les sports d'endurance. Sa recherche vise à mieux comprendre les déterminants physiologiques, neurophysiologiques et biomécaniques de la fatigue lors d'exercices extrêmes et dans le domaine clinique. Et c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Guillaume, c'est à toi. Je mets le partage de l'écran et je te laisse la main. Alors, ça devrait fonctionner. Donc, je pense que vous m'entendez. Est-ce que vous me voyez aussi ? Oui, c'est parfait. Parce que vous voyez mon écran, en tout cas. OK, c'est tout bon ? Oui, c'est tout bon. Parfait. Très bien pour la présentation. Du coup, je vais gagner une minute que j'avais prévu de prendre pour me présenter. Merci. J'aimerais dire deux choses avant de commencer vraiment à parler de fatigue. La première, c'est que j'aimerais vous remercier. Donc, le GDR et puis toi, Christophe, pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. Et puis, voilà. Donc, je voulais aussi dire quelques mots. Donc, je ne vais pas me présenter, du coup, puisque tu l'as fait. Juste dire quelques mots de mon laboratoire. Donc, il y a un laboratoire sur trois universités, Chambéry, Lyon et Saint-Étienne. Et moi, je suis physiquement présent à Saint-Étienne dans le bâtiment que vous avez ici, qui est l'Institut Régional de Médecine et d'ingénierie du sport, l'IRMIS, qui est un bâtiment de 2000 mètres carrés dédié à la recherche en biologie du muscle, en neurophysiologie, physiologie de l'exercice, biomécanique, etc. Bien sûr, en lien avec l'activité physique et le sport. Et j'ai la chance donc d'encadrer d'encadrer de nombreux doctorants et post-doctorants qui sont tous en lien de près ou de loin avec la fatigue, que ce soit dans le domaine pathologique, comme tu l'as dit, Christophe, ou bien dans le domaine de la performance. Et c'est plutôt de ça que l'on va parler aujourd'hui. Alors, si vous voulez juste en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez consulter mon site personnel, www.kinesiologie.com, ou me suivre sur Twitter, at Kinesiologie. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de fatigue en commençant par la définir. Ensuite, nous verrons rapidement comment quantifier cette fatigue. Alors, je demanderai à tous les participants de couper leur micro, parce que j'entends du bruit, je ne sais pas si c'est votre cas également. Et enfin, nous parlerons plus des causes de la fatigue, avec une approche intégrative et puis une approche un petit peu plus moléculaire. Alors, pour définir la fatigue, déjà, la première chose qui est importante de dire, c'est que cette fatigue, elle peut être chronique ou aiguë. Alors, dans le cas de l'entraînement, lorsque l'on parle de fatigue chronique, on va plutôt parler de surentraînement ou overtraining en anglais. Et puis, pour la fatigue aiguë, on va plutôt parler de fatigue neuromusculaire ou de fatigability en anglais. Donc, le surentraînement se définit comme une accumulation de stress qui peut être liée à l'entraînement ou qui peut être hors, non liée à l'entraînement, et qui résulte en une diminution des capacités de performance. Et donc, on est, bien sûr, d'une fatigue qui va durer dans le temps. À l'inverse, la fatigue aiguë ou la fatigue neuromusculaire se définit comme une diminution de la force maximale ou de la puissance liée à un exercice et avec la caractéristique que cette fatigue est réversible très rapidement. Donc, par exemple, ici, vous avez à gauche une diminution de la puissance, donc c'est une étude de Huroux qu'on avait conduite il y a quelques années, une diminution de la puissance pique en cyclisme lors de 10 sprints, et à droite, une diminution de la force maximale volontaire isométrique lors d'un temps de maintien de deux minutes, que ce soit pour les… Ici, on avait comparé les extenseurs du genou et les fléchisseurs du coude. Peu importe, ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, dès qu'on arrête l'exercice, vous voyez qu'on a une récupération qui est très rapide dans les minutes qui suivent, ce qui n'est pas le cas, évidemment, du surentraînement. Lorsque l'on s'intéresse à un exercice sous-maximal, cette fois, ce qui n'était pas le cas des exercices précédents, si on court, par exemple, à 50% de sa vitesse maximale aérobie et que l'on mesure la force maximale, c'est toujours cette idée de définir la fatigue comme une diminution des capacités fonctionnelles, donc si on mesure la force maximale, par exemple, des extenseurs du genou, on va observer une diminution plus ou moins linéaire de cette force que l'on définira donc comme la fatigue, à ne pas confondre avec l'épuisement, exo-champ, qui est l'arrêt de l'exercice, l'arrêt de la tâche, et donc la fatigue, vous voyez, survient avant, bien avant, évidemment, l'épuisement. On a surtout parlé jusque-là de fatigue physique, de perte de force, de puissance. Il ne faut pas oublier que la fatigue est aussi mentale et notamment, il y a de nombreuses disciplines, bien sûr, ça va dépendre du sport, mais il y a de nombreuses disciplines où la fatigue mentale est très prégnante et en particulier, donc elle va se définir également comme une diminution des capacités, donc là, plutôt une diminution des capacités cognitives. Et on verra à la fin de l'exposé, si nous avons le temps, le lien que l'on peut faire éventuellement entre la fatigue mentale et la fatigue physique. Alors ici, vous avez à l'écran un exemple de fatigue, d'évolution de la fatigue, en tout cas de comparaison de plusieurs études qui se sont intéressées à la fatigue des extenseurs du genou, en ordonnée, en fonction de la durée de l'effort, donc ce sont uniquement des efforts de course à pied, de durée prolongée, donc entre 1 et 36 heures. Donc vous voyez que la fatigue augmente, mais de façon non linéaire, et on a cette impression de plateau au bout de 20 heures d'effort, autour de 35 à 40 % de perte de force, donc encore une fois, pour les quadriceps en course à pied. Bien sûr, ce qui est important, ce n'est pas seulement de la décrire, mais c'est aussi de la comprendre. Donc cette fatigue, les causes de la fatigue peuvent être dans le muscle, mais vous le savez sans doute, en tout cas un grand nombre de personnes ici le savent, pas seulement dans le muscle, également dans le cerveau, avec bien sûr des liens entre le cerveau et le muscle, le cerveau commande le muscle, mais également l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des fibres, pas seulement dans le muscle, mais on va dire à la périphérie, de façon globale, et on va y revenir largement au cours de cet exposé, qui vont renseigner le système nerveux central, puisque le cerveau tout seul, sur l'état du muscle. Donc si on veut rentrer un petit peu plus dans le dur, un petit peu plus dans le détail, on voit que sur cette diapositive, qu'entre la planification du mouvement et la production de force au niveau des ponts d'actime-miosine, il existe un grand nombre d'étapes, qui sont autant d'étapes sur lesquelles la fatigue peut jouer un rôle potentiellement. Et pour y voir un petit peu plus clair, nous les physiologistes ou les neurophysiologistes, on a l'habitude de différencier la fatigue centrale de la fatigue périphérique. Donc la fatigue centrale, ça va être tout ce qui est les sites qui sont en amont, donc tout ce qui va être en amont de la jonction neuromusculaire et la fatigue périphérique, ça va être tout ce qui se déroule en aval et donc tout ce qui se déroule dans le muscle avec les fameux inputs périphériques, donc les afférences qui remontent de la périphérie jusqu'au niveau central, que ce soit au niveau de la planification du mouvement ou des motos neurones supérieurs ou inférieurs. Alors si on veut rentrer encore un peu plus dans les détails, rentrer dans les mécanismes de la fatigue centrale, cette fois, donc la commande motrice qui peut être altérée avec la fatigue, on se rend compte que cette fatigue, elle n'est pas seulement, comme je l'ai dit, au niveau du cerveau, ça peut être bien sûr au niveau supraspinal, donc plutôt au niveau cortical, mais également au niveau des motoneurones et donc au niveau de ces fameuses afférences qui sont dans la périphérie, au niveau du muscle ou au niveau des tendons, par exemple. En ce qui concerne la fatigue musculaire, ici vous avez représenté une courbe qui est la force en fonction de la concentration en calcium, donc avec cette allure caractéristique, cette allure sigmoïde, en noir en situation de repos et en gris symbolise un muscle fatigué. On a trois mécanismes principaux qui peuvent expliquer la fatigue à l'intérieur du muscle cette fois. Le premier, c'est une diminution de la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique. Le deuxième mécanisme, c'est une altération de la sensibilité des myofibrilles au calcium, c'est-à-dire qu'il y a autant de calcium, mais il joue moins son rôle, si vous voulez. Et la troisième raison, c'est une altération de la force intrinsèque du muscle, c'est-à-dire qu'une diminution de la force que peut produire chaque fond d'actine myosée. On a surtout parlé jusque-là dans la définition de la fatigue de la diminution de la force ou de la puissance. J'aimerais quand même associer dans cette définition de la fatigue un autre aspect qui est important, qui est l'augmentation du coût. Ça peut être soit le coût perceptif, ici vous avez par exemple un maintien de force donné dans le temps, et on voit que malgré le fait que la force reste stable, la perception de l'effort augmente. Typiquement, si vous faites la chaise contre le mur, vous pesez toujours le même poids, mais ce sera de plus en plus difficile. Mais on peut également parler d'une augmentation du coût énergétique, et donc là, on va plutôt parler d'une dégradation du rendement avec la fatigue. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez important. Alors, comment on peut quantifier tout ça ? Pour quantifier cette fatigue, on va commencer par la fatigue chronique. On va surtout parler de fatigue aiguë, mais on va quand même dire un mot de la fatigue chronique. Donc, il commence par l'overreaching, donc le surmenage, avant d'être vraiment dans le syndrome de surentraînement. Et puis, les Anglais parlent plutôt, eux, de unexplained underperformance syndrome, mais tout ça, c'est relativement similaire, on va dire. Eh bien, il n'existe pas réellement d'indice fiable, unique en tout cas, pour mesurer ce surentraînement, et bien sûr, pour prévenir ce surentraînement. Et donc, nous sommes contraints de combiner un petit peu ces différents indices qui peuvent être une diminution de la performance dans l'activité, qui peuvent être des changements en termes de questionnaires, des questionnaires spécifiques qui ont été développés. Un indice qui est quand même peut-être le plus parlant, c'est l'état du système nerveux autonome que l'on peut caractériser, par exemple, par la variabilité de la fréquence cardiaque, des tests biochimiques, hormonaux, immunologiques, ou encore des tests psychométriques. Tout ça permet d'avoir un état global de l'athlète et d'essayer de prévenir son surentraînement. En ce qui concerne la fatigue aiguë, donc la fatigabilité, eh bien, là, cela va consister en la combinaison de différentes stimulations qui peuvent être… En fait, on va segmenter la chaîne de commande entre le cortex moteur et le muscle et on va stimuler à différents étages que peuvent être, par exemple, le cortex moteur, où on va stimuler plutôt avec une stimulation magnétique, la stimulation au niveau corticomédulaire, et là, vous voyez, on va stimuler ici au niveau des axones, des motoneurones supérieurs. Cela peut être un peu plus bas de la stimulation nerveuse périphérique ou même de la stimulation du muscle. Et donc, on va combiner ces stimulations à différents étages, à des contractions maximales. Et tout ça, bien sûr, on va enregistrer les réponses qui peuvent être des réponses de force, des réponses mécaniques, ou bien des réponses EMG à toutes ces stimulations et à la contraction volontaire et ainsi avoir une idée de si la fatigue se situe plutôt à l'étage centrale ou plutôt à l'étage périphérique et si c'est musculaire, quelles sont les causes de cette fatigue. On va combiner à ces mesures neurophysiologiques d'autres techniques, pour des études un petit peu plus fondamentales, par exemple des biopsies musculaires pour avoir un état métabolique du muscle, de l'histographie pour mesurer les raideurs des tissus, notamment musculaires et tendineux, de la consommation d'oxygène associée à du lactate pour avoir une idée de l'augmentation du coût énergétique, dont je parlais tout à l'heure comme un indice de fatigue, des mesures biomécaniques pour avoir une idée de l'efficacité, des modifications d'efficacité mécanique avec la fatigue, ou bien encore de spectroscopie proche infrarouge pour avoir une idée de l'oxygénation tissulaire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la fatigue neuromusculaire, je vous renvoie à cet article publié que nous avons publié avec Nicolas Place récemment dans Sports Medicine, en 2020. Là, vous aurez des informations supplémentaires sur ces techniques, notamment de neurophysiologie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est globalement, même si ce que je vais vous présenter là est assez simpliste, mais c'est toujours peu ou prou le même type de mesures. C'est-à-dire qu'on demande au sujet de faire un exercice maximal, par exemple ici, une contraction maximale volontaire, MVC, et on va stimuler au-dessus de cette force-là maximale, qui se veut maximale, une stimulation électrique. Et on va regarder si la force augmente ou pas. Et si la force augmente, c'est le signe qu'il existe un déficit nerveux. En d'autres termes, que l'athnète n'a pas été capable de recruter de lui-même, malgré toute sa bonne volonté, l'ensemble de ses unités motrices. Et donc, nous serons en présence, comme je le disais, d'un déficit nerveux. Et si ce déficit augmente avec l'exercice, alors nous serons en présence d'une fatigue centrale, une altération de la commande maximale nerveuse. Et puis, on fait la même chose, on stimule également sur le muscle, cette fois relâché. Et pour une stimulation donnée, si cette, par exemple, resting twitch, cette secousse évoquée diminue, alors ce sera le signe, effectivement, que le muscle est fatigué, puisqu'on a la même stimulation et une réponse inférieure. C'est donc bien une fatigue périphérique ou musculaire. Encore une fois, tout part de ça avec des variantes qui sont quasiment infinies. Globalement, habituellement, ce qui se fait, lorsque l'on veut mesurer la fatigue neuromusculaire dans le domaine sportif, c'est que l'on va faire, par exemple, ici en cyclisme, bien sûr, si c'est une étude du laboratoire, comme vous pouvez le voir, on va mesurer la fonction neuromusculaire avant, on fait notre exercice fatigant, et ensuite, on mesure de nouveau la fatigue neuromusculaire après. Le problème, lorsque l'on fait ça, c'est qu'on a besoin d'un certain délai pour passer du vélo, ici, ou du tapis roulant, à la chaise où on va mesurer la fatigue, la fonction neuromusculaire en situation de fatigue. Et ça, c'est problématique parce que, comme vous pouvez le voir sur cette image, ici, vous avez la diminution, la fatigue musculaire lors de la fatigue, l'exercice fatigant, et puis, dès qu'on arrête, vous voyez qu'il y a cette récupération, je parlais déjà tout à l'heure, vous voyez qu'en deux minutes, on a une récupération de la fatigue musculaire qui est déjà assez majeure. Et deux minutes, c'est souvent le temps minimum qu'il nous faut pour passer du vélo à la chaise. Et donc, vous voyez bien que si on fait ça, si on attend ces deux minutes, on va sous-estimer la fatigue, on n'est pas capable de mesurer la totalité de la fatigue et comble de malheur, si je puis dire, puisque le système nerveux et le muscle ne récupèrent pas au même rythme, on risque aussi de passer à côté d'une interprétation correcte de la fatigue. Et donc, vous voyez bien que ça pose des problèmes dans de nombreux sports où si on veut aller mesurer la fatigue sur le terrain, le temps que l'athlète sorte du terrain, qu'on l'installe, etc., il aura déjà plus ou moins récupéré. Pour pallier en partie ce problème, nous avons développé un ergomètre qui consiste tout simplement à un ergomètre couché. On va pouvoir bloquer, vous avez vu, bloquer les pédales et se mettre dans une position avec des angles de la chouille et du genou qui sont 90 degrés. Et vous voyez ici que le sujet pousse vers l'avant comme s'il était sur une chaise ergométrique et donc on peut mesurer sa force et donc bien sûr sa fatigue et tout ça peut être couplé bien sûr avec des stimulations par exemple ici du nerf fémoral pour utiliser les techniques dont je vous ai parlé juste avant. Alors ça, c'est clairement un pas en avant. Il reste quand même un problème, c'est qu'on reste malgré tout dans des contractions isométriques. Donc, ils sont des contractions aspécifiques pour la majorité des disciplines sportives, vous en conviendrez. Et donc, pour cela, nous pouvons proposer de mesurer la fatigue qui se définit, je vous le rappelle, comme une diminution aussi de la puissance maximale en étudiant la dégradation de cette puissance mesurée au cours de sprint. Donc, vous avez vu un sprint de 6 secondes ici et on en tire les courbes suivantes. Donc, à gauche, une relation force-vitesse, à droite, une relation puissance-vitesse. Donc, chaque point représente un coup de pédale lors de la phase d'accélération et donc, on peut déterminer la force maximale théorique, la vitesse de contraction maximale théorique et la puissance maximale grâce à ce test. Et c'est ce que nous avons fait dans cette étude publiée l'an dernier. Nous avons utilisé à la fois les stimulations électriques, donc avec la première version de l'ergomètre dont je vous ai parlé où on bloque les pédales et on utilise la stimulation électrique et puis des sprints de 7 secondes dans trois conditions de fatigue différentes. On a choisi évidemment des exercices qui étaient très différents. Donc, un 30 secondes de la haute, un wingate, un exercice de 10 minutes à haute intensité, un exercice prolongé de 90 minutes qui correspond plus ou moins à respectivement 200-400 mètres en athlétisme, un 3000 mètres steep et une course sur route entre le semi-marathon et le marathon. Alors, si on dit par exemple que la fatigue, c'est la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, la fatigue, c'est une diminution de la force maximale isométrique ou de la puissance. Si je prends la première définition qui est une diminution de la force maximale isométrique, eh bien, si je choisis ça comme indice de fatigue, je me dis que le plus fatigant des trois exercices, il s'agit ici de l'exercice de 10 minutes. Sauf que si je choisis un autre index qui est cette fois la diminution de puissance maximale, eh bien, vous voyez que cette fois l'interprétation est tout autre puisque cette fois la conclusion, c'est que le wingate est l'exercice le plus fatigant. Donc, vous voyez qu'en fonction du paradigme que l'on choisit, on a quand même un petit problème d'interprétation. Ça ne nous empêche pas d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre quand même malgré tout. Donc, en utilisant, je vais repartir justement de ces trois exercices qui sont un petit peu des exercices type que l'on peut retrouver dans un grand nombre d'activités sportives. Alors, si je commence par le wingate, donc le 30 secondes de l'out, une des caractéristiques du wingate, vous voyez, c'est une diminution très importante de la puissance maximale, bien sûr la force, mais surtout la puissance maximale, accompagnée surtout d'une diminution importante de la vitesse maximale de contraction. Alors, comment peut-on interpréter ça ? Eh bien, on va utiliser des sources d'énergie rapides comme par exemple la créanthine phosphate et donc la conséquence de cela, c'est une déplétion bien sûr de ces stocks avec une augmentation concomitante des stocks d'ATP et du phosphate inorganique qui sont connus pour affecter justement la vitesse maximale de contraction et donc tout cela est assez cohérent. Et donc, on est bien en présence de fatigue périphérique seulement. Vous voyez que le niveau d'activation volontaire ici ne change absolument pas. On a des pertes majeures au niveau des stimulations évoquées sur le muscle relâché donc on est bien en présence de fatigue périphérique seulement. Si l'on est, alors ce n'est pas ce qu'on a mesuré dans cette étude, mais si on a des efforts encore plus intenses avec des très hautes fréquences de décharge des unités motrices, un autre mécanisme qui peut survenir et expliquer les pertes de force, c'est une diminution de la propagation des potentiels d'action, en particulier en lien avec une accumulation de potassium extracellulaire. Et donc là, peu expliquée, on a donc une diminution si vous voulez, de l'excitabilité des fibres musculaires. Donc, je vous l'ai dit, l'utilisation de phosphocréatine induit une augmentation de phosphate inorganique qui a des conséquences à la fois sur le largage du calcium, sur son recaptage également, mais aussi sur une diminution des ponts, de la force produite par les ponts d'actiniosine. Donc, c'est plusieurs effets de ce phosphate inorganique. On n'a pas le temps, mais on pourrait parler également de l'effet des radicaux libres qui peut avoir un effet en particulier sur le largage du calcium, ce qu'on va appeler plus tard et on va y revenir, vous verrez pour d'autres raisons, ce qu'on va appeler plus tard une altération du couplage excitation-contraction. Et puis, le pH quand même qu'on avait, donc l'acidose qui était responsable il y a quelques années de tous les maux, on ne va pas complètement innocenter l'acidose, mais le phosphate inorganique est quand même largement aussi coupable que les protons. Et puis, je ne sais pas si Laurent a prévu de parler du lactate qui était pour le coup complètement innocenté, mais peut-être qu'il est quand même aussi un petit peu, il n'est pas si innocent que ça. Peut-être que Laurent en parlera tout à l'heure. Deuxième type d'exercice, donc l'exercice toujours de haute intensité, mais bien sûr moins que de Wingate, mais de longue, un petit peu plus longue durée puisqu'il s'agit ici de 10 minutes. Alors, on a un peu un intermédiaire ici. On a toujours une puissance max qui diminue de façon importante, mais on voit que la force maximale isométrique diminue aussi de façon importante. La vitesse max diminue, mais moins que tout à l'heure. Donc ici, la cause, c'est plutôt à la fois l'accumulation de phosphates inorganiques et de protons, donc bien sûr au niveau musculaire, qui vont induire, comme je viens de l'expliquer, une altération du largage du calcium, donc cette altération du couplage d'excitation-contraction. Donc, on est bien en présence, encore une fois, pour ce type d'exercice, d'une fatigue largement périphérique. On voit qu'il n'y a toujours pas de diminution significative de la commande, donc toujours pas de fatigue centrale. Et donc, il faut aller sur l'exercice de longue durée pour avoir une fatigue centrale que l'on va voir sur la diapositive suivante. On voit également pour ce type d'exercice, donc à faible intensité de longue durée, une heure et demie de pédalage, il n'y a plus du tout cette fois de diminution de la vitesse maximale de contraction. Par contre, on est bien en situation de fatigue dans le sens où il y a bien une perte de force ici de 20 %. Et cette perte de force, elle est également liée à une altération. Alors, bien sûr, pas que, je la fais court, c'est quand même une gageur de parler des mécanismes de la fatigue en 25 minutes, mais en tout cas, elle est en partie et en grande partie sans doute liée à une diminution du glycogène. Alors, juste avant de revenir là-dessus, on voit ici cette fois qu'on est bien à la fois sur une diminution périphérique, mais cette fois également centrale. Vous voyez que le niveau d'activation volontaire, le VA ici, diminue de façon significative d'environ 10 %. Alors, sur ce glycogène, ici, vous avez une étude qui montre une déplétion majeure au cours d'une épreuve de deux heures en cyclisme des stocks de glycogène musculaire. La conséquence, elle n'est pas tellement directement sur le plan énergétique. Vous voyez que les stocks d'ATP, eux, malgré le fait que le glycogène soit très, très déplété, les stocks d'ATP, eux, ils restent au même niveau. Par contre, la conséquence, et c'est ce qu'a montré cette étude en ski de fond d'une équipe danoise ou suédoise, ou les deux, ils ont montré, en faisant directement des biopsies musculaires et en allant regarder ce qui se passait à la fois au niveau musculaire et à la fois au niveau du largage du calcium, ils ont pu montrer qu'ici, vous avez en ordonnée le largage du calcium et en abscisse le glycogène, et on voit que quand le glycogène diminue, on a bien une diminution du largage du calcium, donc une altération du couplage excitation-contraction qui peut être due à une diminution des stocks de glycogène. Et cette altération du couplage excitation-contraction que l'on retrouve un petit peu partout dans la fatigue est quand même quelque chose de clé, elle peut exister également pour un autre type d'exercice dont on n'a pas du tout parlé encore qui est l'exercice excentré. Donc ça, c'est une ancienne étude que nous avions fait, je vois que Vincent a été connecté, Vincent Martin, j'ai fait un petit signe, c'est lui qui est en photo, où on avait fait de la course en descente, c'était même pire que ça, c'était des cloches-pieds en descente. Donc un exercice très sollicitant d'un point de vue excentrique où on a pu observer à la fois une diminution de la force intrinsèque, vous voyez qu'entre l'avant en noir et après, on avait une diminution de 20% de la force induite par une haute fréquence de stimulation. Mais surtout, ce qui est remarquable ici, c'est que lorsque l'on s'intéresse à la force induite par une faible fréquence de stimulation, vous voyez que la diminution est beaucoup plus marquée, elle est de 50%. Et donc, nous sommes en présence de ce que l'on appelle une fatigue basse fréquence qui est le témoin de ce couplage excitation-contraction. Donc ici, dans l'effort excentrique, l'exercice excentrique, quelles sont les raisons pour cette altération du couplage excitation-contraction ? Ici, on pense plutôt à un lien mécanique et peut-être que ça va être l'occasion de faire le lien avec la physique, une rupture, des liens mécaniques entre le tubule transverse et le réticulum sarcoplacique. Ceci, bien sûr, comme beaucoup de mécanismes, est réversible en partie au moins avec l'entraînement. Lorsque l'on s'entraîne en excentrique, on va bénéficier de ce que l'on appelle l'effet protecteur et cet effet protecteur, repeated boat effect en anglais, va nous permettre d'être plus résistant et notamment au niveau de ce lien tubulité réticulum sarcoplacique. Bref, ce qu'il faut retenir de ce que je viens d'expliquer à l'instant, c'est qu'avec l'augmentation de l'intensité de l'effort, on a plutôt une fatigue qui va devenir de plus en plus périphérique l'augmentation de la durée de l'effort, c'est plutôt la composante centrale qui va devenir plus importante. Alors, à propos de fatigue centrale, il serait faux de croire que la fatigue centrale, c'est uniquement ce qui se passe au niveau du cerveau. Pour le muscle, oui, on peut dire que dans le muscle, c'est la fatigue périphérique. Ça, c'est OK. Par contre, la fatigue centrale, ce n'est pas uniquement le cerveau. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les mécanismes de fatigue centrale, mais je vais revenir rapidement sur un qui est l'activité de ces fibres afférentes dont on parle beaucoup lorsque l'on parle de fatigue. Et ces fibres afférentes qui sont normalement plutôt inhibitrices, donc qui vont limiter la commande lorsque l'on inhibe l'inhibition, c'est-à-dire que l'on empêche ces fibres afférentes de jouer leur rôle, par exemple, en faisant des injections de fentanyl, eh bien, on va induire une commande supérieure et donc une fatigue musculaire supérieure. C'est ce qu'a montré, par exemple, ici, de façon élégante, Grégory Blain avec Marc Saman et toute l'équipe à Sotlexity, Jerry Demsey, etc., où on voit bien qu'en condition de fentanyl, lorsque l'on inhibe l'inhibition, eh bien, vous voyez que le pH musculaire diminue de façon plus importante qu'en condition contrôlée. Alors, quand même, ce n'est pas non plus toute une histoire d'afférence musculaire. Il se peut que l'altération supraspinale soit également affectée, notamment lors d'exercices dans la chaleur. Et puis, nous sommes également posé la question de l'effet de la privation de sommeil sur la fatigue centrale. Dans cette étude, nous avons posé la question suivante. Est-ce que la fatigue centrale est liée, peut-être en partie liée au moins à la privation de sommeil, ce qui pourrait être le cas d'expliquer les grands niveaux, par exemple, de fatigue centrale lors des ultramarathons ? Eh bien, la réponse est non. Ici, on voit qu'il y a une diminution du niveau d'activation volontaire, ce qui est la fatigue centrale, mais qui n'est pas significativement différent entre les conditions de contrôle et les conditions de privation totale de sommeil. ici, il ne s'agissait qu'une seule nuit, ce qui est déjà pas mal, de privation de sommeil. Donc, pas de lien fatigue centrale privation de sommeil, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la privation de sommeil n'a pas d'effet sur la performance. À l'inverse, notamment pour des efforts d'endurance, on sait que la privation de sommeil a des effets sur la performance. Et c'est via cette privation de sommeil que je vais retomber sur mes pattes pour vous parler du lien entre la fatigue mentale et la fatigue physique. Parce qu'en réalité, la fatigue mentale et la privation de sommeil ont des effets qui sont assez comparables. Et ces effets comparables, c'est quoi ? C'est que l'on a, pas d'effet sur la fatigue centrale, c'est-à-dire sur le câblage. Ici, vous voyez, ce sont des études de Marcora, le Perse, Pajot, par exemple, on voit que la fatigue, si l'on est en situation de fatigue mentale, c'est-à-dire lorsque l'on fait une tâche mentale épuisante avant l'exercice ou lorsque l'on regarde une vidéo au contrôle, il n'y a pas de différence en termes de niveau d'activation volontaire et bien sûr, pas de différence musculaire, on s'en serait douté. Par contre, ce qui change, c'est qu'on part avec un niveau de perception de l'effort ici en blanc qui est supérieur à la condition contrôle et donc, bien sûr, comme nous nous arrêtons toujours à un niveau de RPE similaire lorsque l'on considère que l'on en a assez, eh bien, la performance est altérée. Et en fait, la privation de sommeil, on est exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire que lorsque l'on est privé de sommeil, la performance est diminuée parce que la perception d'effort est altérée, est augmentée. Et donc, en d'autres termes, il existe un lien entre la fatigue mentale ou la privation de sommeil et la performance, mais pas entre la fatigue mentale et la privation de sommeil et la fatigue physique. En d'autres termes, il ne faut pas confondre la fatigue centrale, donc la baisse du niveau d'activation maximale volontaire, et la commande centrale pendant l'exercice. Dans un cas, on va plutôt être, on va parler de câblage, d'altération au niveau du câblage en termes neurophysiologiques, dans le cas de la fatigue centrale, alors que pour ce qui concerne la commande centrale lors d'un effort, ce qui va déterminer ça, ça va être surtout la perception de l'effort. Et c'est pour cette raison que j'avais développé un modèle en 2011, le flush model ou le modèle de la chasse d'eau, si vous préférez. Je vous renvoie également à ce papier, parce que le but de ce papier, qui concerne surtout les efforts d'endurance et d'ultra-endurance, c'était de montrer justement que la performance n'était pas uniquement liée à la fatigue neuromusculaire, mais également à d'autres paramètres dont que la fatigue neuromusculaire ne peut pas expliquer, et par exemple, la fatigue mentale ou la privation de sommeil. Pour terminer, j'aimerais juste dire, et en prenant un petit clin d'œil à un article récent dans le magazine de l'INSEP intitulé en sport de haut niveau, c'est vraiment fatiguant d'être fatigué, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment fatiguant d'étudier la fatigue également, parce qu'il existe encore beaucoup évidemment de choses à faire et à étudier dans le domaine de la fatigue, et là, je ne parle que de la fatigue physiologique, je ne parle même pas de la fatigue en physique. Par exemple, la différence entre les sexes. Alors, il existe bien sûr des choses, on le sait en particulier que les femmes tendent à être plus résistantes à la fatigue neuromusculaire, la fatiguabilité, par contre, seraient un peu plus sujettes au désordre du sommeil, au trouble du sommeil, en particulier pour les athlètes de haut niveau. On peut s'intéresser également au rôle de la fatigue des muscles respiratoires sur la fatigue des muscles locomoteurs. Il y a un peu de littérature là-dessus, mais il reste beaucoup de choses à faire. On peut s'intéresser, on a un petit peu commencé à l'effet de la composante, de la cinétique de VO2 sur la fatigue. On a pu montrer, par exemple, dans cette étude que lorsque l'on avait une bonne cinétique de VO2, c'est-à-dire qu'on était capable de monter rapidement, d'élever rapidement sa consommation d'oxygène, alors on accumulait un peu moins de produits liés au métabolisme anaérobie et donc on était moins fatigué d'un point de vue neuromusculaire. On pourrait s'intéresser aux relations, et on a commencé à le faire, entre la fatigue neuromusculaire et les modifications biomécaniques. On a pu montrer, par exemple, que la fatigue neuromusculaire avait finalement assez peu d'impact sur les changements biomécaniques, jusqu'à un certain niveau, et que c'était plutôt les douleurs qui pouvaient changer, notamment en course à pied après des ultramarathons, la biomécanique de course. Et puis, on pourrait encore s'intéresser, et évidemment, la liste n'est pas exhaustive, à l'apparition de la fatigue, aux cinétiques d'apparition de la fatigue. Ça, c'est les travaux qu'on a commencé à faire, vous avez des références ici, notamment avec des collègues brésiliens. Bref, il reste encore énormément, où vous vous en doutez de choses à faire sur la fatigue. Et ici, je ne parle que de la fatigue aiguë. Voilà, j'ai terminé. Je voulais quand même prendre encore dix secondes pour remercier. Alors, je ne vais pas citer de collègues, mais comme vous le savez, la recherche, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, c'est absolument essentiel d'insister sur toutes les collaborations. Donc, remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi, à tous les endroits où je suis passé, en particulier à Saint-Étienne, à Calgary, à Dijon, à Grenoble, à Besançon et à Peirce, en Australie. Donc, merci, merci à tout le monde et en particulier, bien sûr, en ce moment, aux collègues Stéphanois. Et puis, je vous remercie également pour votre attention. Voilà, Christophe, j'ai terminé. Super, merci Guillaume. Donc, comme on n'est pas en avance, je propose de garder les questions pour la fin et on va parler à la deuxième présentation si tu veux bien enlever le partage d'écran. C'est bon. Super. Donc, on va continuer notre périgénation sur la fatigue avec une présentation de Marc Le Gros, qui est chercheur au CNRS depuis 1997. Il est directeur de recherche depuis 2011 et il est rentré au CNRS après deux ans de post-doc. Donc, c'était le bon temps où avec deux ans, on pouvait postuler au CNRS. Maintenant, nos jeunes ont, disons, beaucoup plus de mal et ça, c'était déjà vrai en dehors du Covid. Donc, bon courage à eux, on pense à eux tout le temps. Donc, Marc est le récipiendaire de plusieurs prix. Donc, il a eu le prix Bessel de la Fondation UBOT, le prix Constellium de l'Académie des sciences françaises et puis la médaille d'argent du CNRS en 2018 pour ses travaux qu'on va nous montrer sur les matériaux et la construction des matériaux à l'échelle de la microscopie. et puis, on a eu la chance de se croiser disons, à Montléry pendant le service militaire et donc, comme quoi, ce bon temps avait du bon. Voilà, Marc, je vais te laisser la... Merci d'avoir accepté ce défi, disons, de participer à ce webinaire et je te laisse la parole. Je vais me déconnecter et c'est à toi. D'accord, merci. Je ne sais pas si je dois remercier, merci Christophe, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui. Et là, normalement, vous êtes en plein écran, non ? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, c'était un peu un défi de parler de fatigue des matériaux au sens large du terme en 25 minutes. Je vais essayer de tenir 25 minutes. Mais bon, merci quand même. Alors, c'est très différent de ce dont vient parler Guindier. Je ne sais pas si je peux avancer mes slides. Ah oui, comme ça. Voilà, donc, je vais aussi vous dire d'où je parle. Le laboratoire, c'est un ancien laboratoire d'optique électronique, maintenant, qui s'appelle le Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales. Donc, effectivement, on étudie la structure des matériaux. Et ce laboratoire, pendant un certain temps, au début des années 50 et après, a commencé à construire des grands microscopes électroniques. Il a été inauguré par le général de Gaulle, là, au volant, enfin, ce n'est pas lui qui était au volant, mais qui était derrière une Talbolago. Et pour les connaisseurs, c'est une voiture qui a gagné les 24 heures du mois. Alors, pas exactement avec cette carrosserie-là, mais avec le châssis et le moteur qui est là. Voilà, donc, dans cette sphère, il y a un grand générateur qui servait à générer plus d'un million de volts pour les microscopes électroniques qu'on utilise, donc, pour sonder la matière et le but de monter comme ça dans des très grandes tensions, c'était de pouvoir voir les atomes et voir éventuellement la structure très fine même des matériaux biologiques. Maintenant, on est beaucoup plus sur la matière inerte. Alors, je vais faire quelques rappels. Je sais que vous n'êtes peut-être pas tous des spécialistes de matériaux, donc, les propriétés mécaniques des matériaux, ce à quoi on s'intéresse, on les définit de plusieurs façons et une façon assez pratique et un peu universelle de faire, c'est de faire un essai de traction. Donc, c'est l'essai qui est à gauche, ici. On voit une éprouvette qui a été prélevée dans un dornier, donc un vieil avion qui a vieilli au fond de la Méditerranée ou dans le Sahara, je ne sais plus, et qu'on va déformer en traction. Si vous faites ça et que vous à droite, vous affichez la contrainte en fonction de la déformation, on parle de contrainte, c'est la force divisée par la section, ça nous permet d'avoir des échantillons qui n'ont plus d'effet d'échelle, c'est-à-dire que si vous faites le même essai sur une éprouvette qui est 3, 4, 10 fois plus grosse, normalement, vous avez la même courbe. Et pareil, on parle de déformation, donc c'est la longueur divisée par, l'élongation divisée par la longueur. Et sur cette courbe-là, on définit assez rapidement deux domaines, donc un domaine qui est le domaine vert ici, qui est le domaine élastique et un domaine rouge qui est le domaine plastique. Donc dans le domaine vert, si vous déformez votre échantillon et que vous lâchez la contrainte, vous allez revenir exactement à la dimension de votre échantillon au départ. Il ne sera pas du tout changé. Par contre, quand vous arrivez dans le domaine rouge, vous allez imposer une déformation, donc une déformation permanente, soit une déformation plastique, et votre matériau, il n'aurait déjà plus la même forme et la même longueur qu'au départ. Et vous voyez qu'ici, il y a une zone un peu grise, qui est la zone dans laquelle on fait cette transition entre la partie élastique et la partie plastique. Et ça, c'est quelque chose qui macroscopiquement n'est pas bien défini. Donc on l'a défini de façon un peu arbitraire avec une limite qui a limite à 0,2 %. Je vais peut-être mettre un petit laser. À 0,2 %, c'est un peu défini de façon arbitraire, on se met à 0,2 %, on trace une ligne parallèle à la ligne élastique ici et on définit comme ça une limite entre la partie élastique et la partie plastique, donc on appelle la limite d'élasticité. Alors cette partie verte, au début, elle est strictement liée à la cohésion entre atomes, donc au type de liaison atomique que vous avez entre les atomes. Et ce qu'on va étudier regarder aujourd'hui, c'est plutôt les matériaux avec des liaisons fortes, donc des liaisons de type covalente ou ionique ou métallique et surtout des liaisons métalliques. Donc on voit que les énergies de ces liaisons, elles sont dans ces domaines entre 1000 et 100 kJ par mol. Et ce dont va parler Thomas tout à l'heure sera plutôt les matériaux avec des liaisons faibles, donc liaisons hydrogènes ou van der Waals, donc des matériaux plus mous, on va dire. On peut aussi, quand on regarde ce type de matériaux, les matériaux qui ont des liaisons très très fortes comme le carbone ou le diamant ou l'alumine, la porcelaine ou le verre, ont des pentes très très fortes, donc des modules d'ion qui sont très importants, mais par contre, ils n'ont aucune plasticité. Donc si vous essayez de déformer le verre à pied de votre grand-mère, il va se déformer de façon élastique jusqu'au moment où il va casser. Donc vous avez zéro déformation plastique dans ce type de matériaux. Dans les métaux, au contraire, c'est l'avantage, c'est pour ça qu'on fabrique des voitures par exemple avec un métal et pas avec du verre, vous pouvez moduler la quantité de déformation plastique et vous pouvez aussi moduler la hauteur de contrainte avec laquelle vous allez pouvoir déformer ce matériau. Et ça, c'est intéressant par exemple quand vous rentrez dans un platin, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous le faites, vous avez intérêt à ce qu'une grande partie de la déformation de votre voiture soit absorbée par la déformation plastique de la structure de la voiture. Et toute cette partie-là, elle ne dépend pas forcément directement des liaisons, mais elle dépend de la structure du matériau. Et cette structure-là, on peut la définir de plusieurs façons, mais en général aussi, on parle de matériaux soit cristallins soit amorphes et la plupart des métaux qui sont autour de vous sont des matériaux polycrystallins, c'est-à-dire que tous les atomes sont bien arrangés dans des petits domaines qui ont des tailles distinctes. Donc on peut les voir, en général, on ne les voit pas parce que les métaux sont bien polis, mais si vous regardez par exemple une rambarde en zinc ici, ou en acier zingué, vous voyez la différence de réflexion de la lumière en fonction des orientations de ces cristaux et donc on voit les cristaux dans des cas particuliers comme celui-là. Après, en microscopie électronique, nous, on a des outils pour essayer de mesurer l'orientation de ces cristaux et on peut faire des cartographies d'orientation comme ça de ces matériaux. Désolé. Voilà, et donc la partie gel et polymère, ce sera une partie qui sera donc abordée par Thomas plus tard. Donc, avec les microscopes d'aujourd'hui, on peut maintenant très bien voir les atomes, donc ce n'est pas forcément très passionnant, mais par exemple, dans cet aluminium-là, on voit les atomes d'aluminium un par un, on voit qu'ils sont parfaitement rangés dans la matrice d'aluminium, sauf ici, où on a un petit précipité, donc ce n'est pas un aluminium pur qu'on a, c'est un alliage et on voit qu'ici, dans le précipité, les atomes sont beaucoup moins rangés, donc sans doute un précipité de type amorphe. Entre les différentes cristallites, donc entre les différents domaines des métaux que vous avez autour de vous tous les jours, dans une cuillère ou dans la tôle d'orientation différente et vous avez ce qu'on appelle un joint de grain, donc c'est la partie noire ici, qui fait le lien entre une partie où les atomes sont orientés ici selon cette ligne et on voit ici qu'ils sont pratiquement verticales, vous avez une désorientation de 14 degrés entre ces deux parties d'un bicristal d'aluminium. Alors, quelque chose aussi qui est peut-être très évident pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, mais c'est assez facile de tordre une petite cuillère le matin au petit déjeuner et c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer parce qu'on connaît la structure cristalline des métaux depuis plus de deux siècles sans doute, notamment avec l'apparition des rayons X, donc 150 ans on va dire et on se demandait comment c'était possible de tordre en métal. Si on fait un petit calcul, c'est le petit calcul de Frenkel, il s'est dit on va séparer, on va cisailler des plans atomiques les uns par rapport aux autres et si on fait ça, le monsieur là qui était avant, il n'aurait pas pu tordre en trombone justement. Les forces qui sont nécessaires pour cisailler une rangée complète d'atomes, elles sont de l'ordre de 10 à 100 ou 1000 fois supérieures à ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Et la raison, c'est qu'on ne cisaille pas entièrement une rangée d'atomes, c'est qu'on fait des petits cisaillements, donc on introduit un petit défaut ici qui s'appelle une dislocation et c'est cette dislocation, cette espèce de petit défaut qui va se propager, qui va cisailler la rangée d'atomes mais au lieu de le faire d'un seul coup, il va le faire petit à petit. Alors il y a plusieurs analogies pour expliquer ça, donc l'analogie, ça c'est un tapis par exemple qu'on va déformer par pli et donc vous comprenez aussi bien que déformer le tapis par un petit pli ça coûte beaucoup moins d'énergie que de transporter le tapis complètement de la même distance surtout quand on a des très grands tapis dans vos châteaux par exemple. Et ça, ça a été mis en équation par des chercheurs hongrois notamment Orwan et Poliany début du siècle dernier 1934 et on a commencé à observer ces défauts tout simplement après la guerre donc en 1950. Alors le terme de dislocation il n'est pas très bien choisi parce que quand on pense dislocation notamment en physiologie ou en médecine on pense des choses qui sont assez graves quand les eaux sortent de leur qualité orbitale ou quand un monsieur prend un mauvais tacle en foot ou par exemple quand vous avez des glaciers qui se disloquent ou un état qui commence à se faire la guerre entre différentes factions. Alors que je vous le répète c'est un défaut qui est vraiment la brique de base de la déformation plastique ces dislocations c'est simplement un petit cisaillement interatomique qu'on va propager donc ça c'est l'autre analogie qu'on utilise en général celle de la chenille donc pour propager ce cisaillement d'un côté à l'autre du cristal et bien on transporte simplement ce petit cisaillement jusqu'à sortir la dislocation du cristal et à ce moment là vous aurez effectué un cisaillement complet. Alors on utilise en général un petit T à l'envers pour désigner les dislocations parce qu'en fait vous voyez ici que vous avez un demi-plan supplémentaire qui se balade à l'intérieur de votre cristal. Ça c'est des choses nous qu'on étudie tous les jours et on étudie donc comment se propagent ces défauts à l'intérieur de la matière donc là j'ai fait en accélérer un type d'expérience qu'on fait à l'intérieur d'un microscope électronique chaque ligne noire que vous voyez sur l'image ce sont des dislocations qui sont en train d'être déplacées donc on prend un petit bout de métal on l'amassie de façon assez importante pour pouvoir voir ces défauts donc on est en train de voir à l'intérieur de la matière et on peut jongler dans un microscope électronique entre le mode image que vous avez ici qui n'est pas très net ça c'est un mode image et le mode diffraction qu'on voit ici et donc ça ça va nous permettre donc là on est en mode diffraction où on peut orienter le cristal à l'intérieur du microscope et ça ça nous permet de comprendre par exemple dans quel plan ces dislocations sont en train de bouger le plan qui est ici et on peut aussi caractériser complètement le sens la ligne des défauts etc. du matériau qui est en train de se déformer et d'une façon un peu grossière on peut dire que si vos dislocations arrivent à se déplacer facilement dans le matériau vous avez un matériau mou c'est le cas de l'or pur par exemple du plomb de l'aluminium et dans les alliages modernes comme ici on a beaucoup plus de mal à déplacer les dislocations et donc on a un alliage qui est dur et de façon un peu extrême si vous avez un matériau dans lequel vous n'arrivez pas à déplacer les dislocations c'est le cas par exemple du diamant à température ambiante et bien votre matériau va casser donc vous n'aurez aucune déformation plastique alors les dislocations ce n'est pas quelque chose d'une lubie de scientifiques perdus au fond de son laboratoire c'est quelque chose qui est pareil vous en avez partout autour de vous n'importe quel métal que vous prenez surtout si c'est un métal déformé il y a des millions et des millions de dislocations à l'intérieur et si vous prenez par exemple dans ce matériau là si vous prenez un petit cube de quelques centimètres et que vous comptez que vous mettez les dislocations bout à bout vous faites la distance terre-lune donc c'est vraiment dans tous les métaux il y a énormément de ces défauts d'ailleurs c'est un problème quand vous voulez faire des matériaux sans défaut comme par exemple pour des puces de téléphones portables ou d'ordinateurs on utilise du silicium qui est quasiment parfait parfait ça veut dire que dans un centimètre cube vous avez typiquement entre un mètre et 10 centimètres de dislocation donc vous avez quand même beaucoup de dislocations même dans ces matériaux parfaits et à l'autre bout de l'échelle dans les cristaux très déformés comme par exemple les matériaux qui sont très filés ou les aciers vous avez des densités de dislocation qui sont de l'ordre de 10 ordres de grandeur plus important voilà et donc quand on revient à la petite courbe de déformation qu'on a vue au départ en fait quand on arrive au 0,2% de déformation qui est le seuil normalement macroscopique de plasticité ça fait longtemps que les dislocations sont sorties du cristal et donc la limite physique d'élasticité dans un matériau elle est sans doute largement en dessous de 0,2% de déformation dans un métal donc on voit ici en surface d'un polycristal toutes ces lignes de dislocation qui sortent du cristal et on voit qu'elles sont parfaitement orientées parce que ces dislocations glissent dans des plans particuliers du cristal voilà un petit historique de la fatigue c'est très bien parce que Christophe en a déjà un peu parlé tout à l'heure la fatigue elle s'est développée beaucoup au 19ème siècle avec le développement des machines et des chemins de fer et notamment Voler donc on a vu la photo tout à l'heure c'était un ingénieur des chemins de fer prussiens et c'est lui un peu qui a commencé à établir des lois et des tests de fatigue donc aux alentours des années 1940 et on a plus de 1840 pardon le terme de fatigue apparemment il est apparu donc à travers un ingénieur de polytechnique qui s'appelait Jean-Victor Poncelet qui a parlé de fatigue moteur donc au début du 19ème siècle aussi voilà et donc il y a eu des accidents assez célèbres notamment celui de Versailles qui a fait plusieurs dizaines de morts et on s'est rendu compte que c'était dû à la fatigue de l'essieu avant de la locomotive qui n'avait pas été très bien dessinée et dans lequel il y avait des concentrations de contraintes ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la fatigue des matériaux comme étant un facteur qui va diminuer largement la durée de vie des matériaux qui sont mis en oeuvre dans les machines voilà alors la fatigue des matériaux comment est-ce qu'on peut la définir alors moi j'ai regardé un peu les définitions qu'il y avait celle de Wikipédia j'ai trouvé deux définitions qui étaient un peu lambiquées je trouve sauf une qui était pas mal qui était l'état mécanique altéré de certains matériaux dû à des sollicitations répétitives bon en fait c'est la fatigue ça peut être aussi un essai de fatigue c'est la répétition d'une petite déformation plastique alors pas forcément plastique vous pouvez faire petite vous pouvez faire un essai de fatigue sur un trombone en écoutant là si vous pliez si vous pliez votre trombone trois à quatre fois ça dépend de l'acier avec lequel il est fait en général il va casser ça veut dire que vous vous êtes mis plutôt dans cette zone là de la courbe vous allez imposer à chaque cycle de déformation de votre trombone une déformation qui est assez importante ce qui est intéressant c'est quand on se place ici dans cette zone grise où on n'est pas tout à fait sûr qu'on est sorti de la zone élastique ou qu'on est franchement entré dans la zone plastique alors la fatigue des matériaux je ne pourrais pas vous parler de toute la fatigue des matériaux aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup je vais parler essentiellement de fatigue mécanique mais par exemple si vous considérez une prothèse de hanche donc une prothèse de remplacement de hanche c'est quelque chose qui va faire intervenir plusieurs types de fatigue vous avez à la fois la fatigue mécanique parce que la personne va marcher donc va imposer une certaine compression à sa prothèse tous les jours il y a aussi les effets de corrosion parce que la prothèse elle est mise dans un environnement qui est un peu dégueulasse le corps humain c'est plein de fluides et tout ça et il va y avoir aussi les problèmes de frottement parce que la tête de votre prothèse elle va frotter au fond de la cavité qui est aussi emplacement de prothèse et donc vous allez aussi avoir un frottement à ce niveau-là qui va être aussi un type de fatigue donc ça je n'aurai pas le temps de parler de tout ça je vais me concentrer simplement sur la fatigue et un essai un peu classique un peu emblématique de la fatigue mécanique c'est un essai de traction compression donc on fait ça sur des éprouvettes qui ressemble à l'éprouvette que vous avez dessinée en 3D à droite avec deux pas de vis qu'on vise dans une machine d'essai mécanique et vous allez faire une traction suivie d'une compression et si vous ne voulez pas avoir de changement de forme ou de taille de votre prouvette pendant l'essai vous allez faire exactement la même déformation en traction et la même déformation en compression et ça vous allez pouvoir comme ça faire des centaines ou des milliers de cycles alors évidemment les paramètres d'entrée de votre essai ils sont critiques comme je viens de vous le dire vous pouvez faire un paramètre en déformation imposée ou en contrainte imposée donc si vous faites un essai en contrainte imposée par exemple comme dans l'essai de voleur il peut se passer des choses un peu embêtantes par exemple si vous partez ici sur un acier qui va se durcir au cours de l'essai si vous faites en contrainte imposée et bien au fur et à mesure vous allez déplacer votre limite élastique et le domaine plastique que vous allez explorer à chaque fois va se réduire de plus en plus au cours du cycle il peut arriver un moment où vous n'allez plus du tout déformer votre échantillon et donc vous allez rester en fatigue pratiquement infinie un essai contraire donc ça c'est sur du polycarbonate ici on a fait un essai dans lequel on impose la déformation et on regarde comment évolue la contrainte et on voit que la contrainte va chuter ici au cours de l'essai donc c'est ce qu'on voit sur cette courbe ici on part de ce point ici central on fait une première courbe ici et puis on revient en compression etc et on voit que la contrainte nécessaire pour déformer ce bout de polycarbonate va chuter au cours de l'essai de fatigue typiquement ce qu'on voit dans tous les matériaux on va y revenir aussi un petit peu après c'est que la contrainte nécessaire pour casser le matériau elle est beaucoup plus faible que celle que vous pourriez avoir si vous faites un essai monotone donc si vous faites le même essai qu'on a vu au début où vous tirez jusqu'à ce que le matériau casse ça va demander une contrainte qui est beaucoup plus importante que si vous faites un essai de fatigue avec une valeur de la contrainte qui est plus faible voilà et il y a d'autres paramètres en plus qui interviennent dans la fatigue alors c'est moins compliqué qu'un corps humain mais vous avez des problèmes de microstructure qui n'étaient pas du tout imaginés par les ingénieurs prussiens du milieu du siècle dernier du milieu du 19ème siècle pardon notamment quand vous avez par exemple vous prenez un monocristal de cuivre donc il n'y a pas plus simple en termes de structure vous avez a priori le même monocristal la même composition le même type d'atome vous le sollicitez selon le même plan cristallographique ou le même axe cristallographique et bien suivant le contenu de ce cristal en dislocation vous allez avoir des effets complètement différents ici c'est un monocristal qui a été recuit dans lequel la densité de dislocation est assez faible de l'ordre de 10 puissance 8 par centimètre carré et ici au contraire un morceau de cuivre qui a été laminé dans lequel on a introduit beaucoup de dislocations donc vous avez un facteur 2 deux ordres de grandeur de différence et on voit que le comportement est différent ici vous allez durcir c'est à dire qu'ici votre premier cycle est ici et au fur et à mesure que vous allez cycler en maintenant une déformation constante la force nécessaire va augmenter et ici c'est le contraire vous partez du premier cycle qui est en haut et au fur et à mesure que vous allez faire des cycles vous allez descendre ici en contrainte donc la contrainte nécessaire pour déformer votre matériau va diminuer alors juste aussi pour vous dire si jamais vous avez besoin de vous endormir le soir vous pouvez lire la littérature sur la fatigue il y a au moins une dizaine de journaux de publications interjournelles il y en a au moins 4 chez Elsevier plusieurs chez Springer qui parlent de fatigue et vous tombez sur des articles avec ce genre de titres qui sont assez abscons j'imagine pour la plupart d'entre vous donc tout ça ça vous dit dans Coffin Manson ça c'est un type d'essai qu'on peut réaliser et ça ce sont des alliages donc des alliages à base nickel des inconelles avec des phases qui sont un peu différentes et on voit que même sur ce même type de matériaux on peut avoir des comportements avec ces essais qui étaient définis de façon un peu empirique donc il y a presque 200 ans des comportements qui sont radicalement différents ici on voit on a une inflexion qui est exactement l'inverse de celle qu'on a ici pour deux types de matériaux qui sont très similaires mais dans lesquels on a eu des traitements thermiques différents donc tout ça pour vous dire que les essais qui étaient définis de façon empirique ne prenaient pas du tout en compte la microstructure à l'époque et c'est quelque chose qu'on est en train de changer aujourd'hui alors toujours donc ça c'est la courbe que vous a montré Christophe tout à l'heure donc une courbe de type voleur ou qu'on appelle aussi SN S c'est la contrainte par la contrainte cyclique et N le nombre de cycles qu'il faut pour casser le matériau donc on mesure ici avec différentes amplitudes de contrainte et à chaque point ici on va mettre un point sur cette courbe et donc on a cette courbe de voleur et on voit très bien qu'en dessous de cette limite donc l'asymptote que tente à dessiner la courbe ici et bien en dessous de cette valeur de contrainte ici on pourra cycler le matériau pratiquement à l'infini et comme je vous l'ai dit cette valeur de contrainte elle est beaucoup plus faible que la limite d'élasticité qu'on va définir de façon macroscopique donc c'est ce qu'on retrouve ici donc le même effet qu'on avait tout à l'heure sur le polycarbonate ici c'est sur des aciers osténétiques on voit que la fatigue la résistance en fatigue elle est à peu près 40 à 50% de la résistance one shot sur un essai macroscopique sur le même type d'échantillons alors quelque chose qui est aussi important en fatigue donc là la fatigue donc le but de fatiguer les matériaux c'est essentiellement de donner des seuils comme je vous l'ai dit ce sont des essais qui ont été définis de façon empirique et selon le paramètre qu'on veut chercher à déterminer on va faire un certain type de test on voit ici que sur des essais qui ont été ici aussi modélisés des essais de type voleur on peut définir des régions dans lesquelles vous avez des propagations de fissures qui sont un peu différentes donc ces propagations de fissures donc la fissure c'est un peu le côté obscur de la force de la plasticité si les dislocations c'est un peu le côté clair de la force vous avez ici donc des fissures qui se propagent à l'intérieur d'un matériau donc la fissure les fissurations on peut la définir il y a trois types de fissurations en général la façon la plus facile à conceptualiser c'est la fissure de type 1 on définit un facteur d'intensité de contrainte qu'on appelle K et ce facteur d'intensité de contrainte il est directement lié à la longueur de fissure que vous avez dans votre matériau donc en général on a toujours une formule qui ressemble à ça dans lequel vous avez A à la longueur de fissure et W les dimensions de votre échantillon par exemple dans un échantillon qui est comme ça vous avez une fissure A et une dimension W ici le facteur d'intensité de contrainte est ici et on a des tests spécifiques pour mesurer la ténacité des matériaux qu'on regarde alors effectivement si vous regardez du verre par exemple vous avez une ténacité qui est nulle et pour un acier vous aurez une ténacité qui est bien meilleure et pourquoi on a une ténacité qui est bonne dans les matériaux métalliques c'est que ces fissurations que vous obtenez là elles sont souvent compensées par de la plasticité qui se propage et qui va se propager donc ce qu'on voit ici c'est des lignes de dislocation qu'on voit un peu mieux ici sur cet essai dans un autre type d'alliage donc une fissure qui arrive ici qui bute sur un joint de grain donc le même joint de grain que je vous ai montré au début donc ça veut dire que vous avez les atomes qui ne sont pas rangés pareil les deux côtés de cette frontière et bien ici cette fissure cette fissuration on peut bien la regarder par des lois de type Paris on dit normalement on dit Paris-Erdogan mais je ne sais pas c'est un peu tombé en destitut le mot d'Erdogan je ne sais pas si c'est lié à la politique je crois que c'était un peu avant et donc cette loi ici va montrer comment se propagent les fissures dans le matériau donc vous avez ici une initiation de fissures donc c'est quelque chose évidemment qu'on cherche à éviter donc en général les essais de fatigue sont faits sur des essais sur des matériaux qui sont bien polis et dans lesquels on essaie de supprimer les concentrates de contrainte sauf si on veut propager des fissures et dans cet essai-là où on va solliciter le matériau de façon à avoir toujours la même amplitude de déformation d'un cycle à l'autre et bien on voit qu'on tombe dans un domaine ici qui est assez intéressant parce que c'est un domaine de propagation très stable des fissures et c'est pour ça que dans les avions ou dans les locomotives vous avez des matériaux qui sont fissurés on sait qu'ils sont fissurés mais on sait qu'ils sont dans un domaine de propagation de fissures qui est sous critique qu'on peut contrôler par contre effectivement quand la pièce arrive ici quand votre mât de réacteur arrive à des fissures qui arrivent dans ce domaine-là là il faut vraiment le changer ou alors il ne faut pas monter dans l'avion et dans ce domaine de propagation stable on voit très bien donc ça c'est caractéristique dans les matériaux ces petites fissures qui se propagent avec chaque cycle on voit la fissure qui avance de façon graduelle et qui est parfaitement contrôlée après une fois qu'on a passé ce stade de propagation contrôlée de la fissure on arrive dans un stade où la fissure est instable et elle casse le matériau de façon très rapide et effectivement là il ne faut pas se trouver à proximité juste un petit transparent pour vous dire que tous ces essais de fatigue c'est des essais qui sont complètement normalisés donc ça c'est un centre de vérification à Metz qui propose un certain nombre d'essais normalisés avec un certain nombre de normes et ce qui est rigolo c'est que bien que tous ces essais soient normalisés ils ont un petit disclaimer à la fin qui vous dit qu'il n'y a aucun moyen d'effectuer un test sur un matériau qui contienne zéro erreur ou alors zéro certitude de mesure et que c'est une préoccupation pour le transport et l'industrie médicale je ne vous le fais pas dire alors avant de terminer je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait nous on a fait la fatigue oligocyclique sur du silicium alors oligocyclique c'est-à-dire un faible nombre de cycles alors pourquoi ça paraît complètement aberrant de faire ça parce que le silicium c'est un matériau qui est cassant donc on l'a fait pour plusieurs raisons la première raison c'est que ça n'avait jamais été fait avant il y avait des gens en 1970 qui avaient essayé et qui s'étaient un peu cassés les dents dessus la deuxième raison c'est qu'il y a certains collègues notamment ceux qui font des capteurs et des actuateurs en silicium qui commençaient à dire qu'on pouvait avoir de la fatigue du silicium à température ambiante ce qui était n'importe quoi et aussi que dans le cuivre on développe des choses qui sont tout à fait magnifiques et dans lesquelles on peut avoir un peu de physique cette fois-ci pour estimer ce qui se passe en termes de plasticité et de fatigue et que le silicium a exactement les mêmes systèmes de glissement que le cuivre et dans le cuivre il se développe quelque chose de très particulier et qui a été énormément étudié notamment dans les années 70 et 80 c'est ce qu'on appelle un plateau ici c'est à dire que le cuivre au bout d'un moment il va quelle que soit l'amplitude de contrainte que vous allez lui imposer il va se déformer à exactement la même force et pour comprendre ça il a fallu regarder la microstructure évidemment ce que les ingénieurs prussiens ne pouvaient pas faire à l'époque et on s'est rendu compte qu'on développait ces microstructures tout à fait particulières à partir d'un matériau qui est complètement homogène avec le même type d'atomes et tout on va développer un composite un composite dans lequel on a une phase dure ici qu'on appelle les veines et une phase molle qui s'appelle les PSB et en fonction de la déformation qu'on applique au matériau le matériau se débrouille pour augmenter la proportion volumique de ces phases molles par rapport aux phases dures et ça c'est intéressant aussi pour nous d'un point de vue physicien parce qu'en fait la distance entre les murs de cette phase molle on peut la relier directement à la contrainte nécessaire pour courber des dislocations à l'intérieur de ces obstacles et quand on fait ça on peut directement comprendre comment la contrainte qu'on établit d'un point de vue macroscopique est reliée à la microstructure de dislocation qu'on est en train d'établir dans le matériau c'est un peu ça qu'on a voulu regarder dans le silicium donc on est obligé de travailler à très haute température entre 700 et 1000 degrés typiquement donc on travaille en déformation imposée et on a ces courbes là qui sont assez spécifiques au silicium qu'on n'avait pas dans le cuivre et quand on compare la courbe que je vous ai montrée aux courbes qu'on peut obtenir dans le silicium on a aussi des choses très différentes et ça c'est dû au fait que les dislocations dans le silicium elles se comportent de façon différemment des dislocations dans le cuivre notamment elles sont très fortement activées thermiquement c'est à dire que plus on monte la température et plus leur mobilité augmente et c'est pareil on forme aussi des structures qui sont très jolies dans le silicium donc toujours pareil on a des choses qui ressemblent aux bandes de glissement persistantes ou aux veines donc ça c'est plutôt une structure de veines dans laquelle on a des murs épais ici on a des murs fins donc ça ce serait la phase dure et ça ce serait la phase molle dans le silicium et ce qui est rigolo dans ce matériau c'est que comme la phase dure arrête de se déformer quand la déformation se concentre dans ces zones là on recuit complètement cette zone ici et on crée des structures qui sont beaucoup plus homogènes enfin bon ça n'amuse sans doute que moi voilà quelques définitions et quelque chose à prendre chez vous peut-être pour essayer de continuer la comparaison entre la physiologie et le corps humain et la fatigue des matériaux donc la fatigue dans les matériaux c'est essentiellement une accumulation de déformations permanentes soit des dislocations soit des fissures dans certains cas on peut avoir une auto-organisation de la matière pour répondre à une sollicitation donnée mais en général c'est une phase transitoire au bout d'un moment on arrive toujours à fabriquer des fissures et la propagation de ces fissures elle peut être maîtrisée donc je vous ai montré qu'on pouvait mettre des obstacles à cette propagation de fissures mais on ne peut pas les refermer si on n'apporte pas d'énergie donc typiquement des lèvres de fissures dans un acier si on ne chauffe pas ou si on ne fait pas une soudure on ne peut pas la réparer comme un tendon ou un tibia cassé et ce que j'ai aussi essayé de vous montrer c'est qu'on est passé d'une science qui était essentiellement empirique à une science où on peut avoir de la physique de déformation dedans et que c'est aussi un problème multi-échelle qui fait intervenir la brique de base de la déformation qui sont les dislocations et on va jusqu'aux formes macroscopiques donc ça c'est un hublot carré qui avait été défini à droite qui avait été designé de façon un peu idiote dans des avions de Haviland c'est un comète et comme c'était carré il y avait des concentrations de contraintes très fortes en bas des hublots qui faisaient que la structure elle-même se désagrégeait parfois en vol malheureusement voilà quelques points de lecture si vous voulez continuer et juste aussi pour vous dire je regardais un peu le titre de la société française de métallurgie qui montre que dans les événements à venir il y a toujours la fatigue c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les matériaux il y a 4 congrès de fatigue sur les 6 événements qui sont proposés voilà je vous remercie je suis désolé j'étais un peu long ok Marc tu enlèves le partage d'écran oui donc de façon à ne pas prendre trop de retard je propose qu'on garde les questions pour la fin tu as enlevé le partage d'écran non je ne peux pas il faut que je fasse il faut que j'enlève mon laser ok et j'arrête le partage voilà super merci beaucoup donc on va passer à notre troisième intervenant qui est Laurent Messonnier donc Laurent est rentré comme maître de conférence en 99 à l'université Savant Montblanc et il est professeur des universités depuis 2010 ses thématiques de recherche portent sur le métabolisme du lactate son influence sur la performance dans le contexte du sport de haut niveau ou de physiopathologie donc Laurent est actuellement responsable de l'équipe PAF physical ability and fatigue au LIBM donc le même laboratoire que Guillaume et au sein de l'université Savant Montblanc Laurent a été directeur du département STAPS pendant 8 ans directeur adjoint de l'UFR pendant 10 ans directeur du LIBM pendant 1 an et directeur adjoint du laboratoire pendant 12 ans il est l'auteur de son 5 articles scientifiques publiés dans les revues internationales et il travaille en étroite collaboration avec la fédération française d'Aviron depuis plus de 15 ans c'est un peu dans ce contexte qu'on s'est rencontré et c'est un plaisir de l'accueillir ce soir Laurent c'est à toi merci Christophe pour cette introduction j'espère que vous m'entendez oui parfait donc merci Christophe pour cette introduction et puis merci de m'avoir invité à cette discussion très intéressante effectivement comme tu le disais et puis merci à Vincent d'organiser ça au sein du GDR c'est de très bons échanges donc comme le disait Guillaume effectivement je suis dans le même laboratoire que lui sauf que mon point de chute moi c'est l'université Savoie-Montblanc ce soir je vais vous parler de stratégie anti-fatigue alors c'est un bien grand mot mais c'était pour essayer un peu d'attirer le challenge je vais avoir une définition de la fatigue un peu moins puriste que Guillaume même si j'essayais de me rapprocher le plus possible sauf que parfois la littérature ne m'a pas trop donné le choix ou en tout cas je n'ai pas eu le temps d'aller chercher autant de littérature que je voulais alors je vais moi prendre une orientation Guillaume avait une orientation très neuromusculaire moi je vais prendre une orientation plus métabolique et musculaire mais côté biologie et donc ça va faire un peu la suite de Guillaume alors je vais quand même commencer par faire un état des lieux un peu des caractéristiques structurales alors pour le coup c'est un peu pour les physiciens énergétique et microvasculaire du muscle et puis dans un deuxième temps on fera le lien avec la fatigue alors tout d'abord le muscrier squelettique quand on veut l'étudier on va le prélever on le regarde à la loupe et puis on s'aperçoit qu'en fait le tissu musculaire est totalement hétérogène vous avez ici des fibres qui sont assez différentes alors elles sont différentes par leur type on va le voir qu'elles peuvent être lentes ou rapides puis on verra qu'elles sont endurantes ou fatigables elles peuvent être différentes par leur surface et puis leur équipement alors les enzymes qui sont à l'intérieur et les mitochondries qui vont déterminer en gros des vitesses de filière énergétique c'est à quelle vitesse on va pouvoir obtenir de l'énergie et donc faire de la contraction musculaire elles vont être différentes aussi par la myoglobine qui sert au transport de l'oxygène intracellulaire Guillaume l'a abordé un petit peu avec des réserves énergétiques qui sont différentes et puis avec un environnement comme la micro-vascularisation alors vous l'avez ici alors même si le type d'études histochimiques n'étaient pas dédiées à cela on voit quand même ici les petits micro-vaisseaux qui sont en périphérie des fibres musculaires alors quand on regarde tout ça en fait on s'aperçoit que quand on tient compte de toutes ces caractéristiques au final on va pouvoir classifier les fibres en trois grandes catégories alors ça ce sont les critères que je viens de vous présenter alors vous avez les fibres 1, 2A, 2X alors elles ont été appelées différemment en fonction du temps et des nomenclatures et puis des méthodes d'études mais alors d'aujourd'hui on est plutôt sur cette classification là encore on a les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure avec notamment la myoglobine en plus et puis une chose que Guillaume a abordé un peu sur les aspects un petit peu neuromusculaires c'est qu'effectivement en règle générale les fibres 1 elles sont alimentées du moins elles font partie d'unité motrice avec un petit motoneurone et qui énerve un petit nombre de fibres alors qu'à l'opposé vous avez les fibres 2 qui sont plutôt énervées par un gros motoneurone qui énerve un plus grand nombre de fibres alors au-delà de ces caractéristiques qu'on vient de voir elles sont aussi dans un environnement ces fibres il n'y a pas que de la structure il y a aussi un environnement fonctionnel qui dépend de leur approvisionnement alors par le débit sanguin local qui apporte notamment les nutriments comme le glucose les acides gras libres le lactate bref l'oxygène également qui va lui dépendre l'apport en oxygène va dépendre de l'hémoglobine totale du milieu ambiant l'hypoxie si on est en altitude par exemple et puis de leur environnement métabolique alors Guillaume l'a abordé un petit peu tout à l'heure avec le calcium le phosphate inorganique le potassium et puis l'acidose un petit peu le lactate effectivement alors bien moindre que ce qu'il y a ici mais ça peut avoir son incidence et puis il a abordé aussi le problème de dépression en glycogène on y reviendra alors si je veux faire le lien entre les différentes caractéristiques que je viens de vous présenter et puis la fatigue et bien on va commencer par le type de fibre alors effectivement on s'aperçoit qu'en fait en fonction du type de fibre on n'a pas du tout la même fatigue en fait et la fatiguabilité donc on s'aperçoit que sur les fibres de type 2X la perte de force est très rapide très rapide en très peu de temps on perte de la force sur les fibres 2A c'est intermédiaire et puis vous voyez que sur les fibres 1 vous pouvez maintenir un niveau de tension pendant très longtemps donc le niveau de fatigue sur les fibres 1 et du moins la fatigabilité des fibres 1 est beaucoup plus faible que celle des fibres 2X alors il se trouve qu'il y a une expérimentation qui avait montré que la résistance à la fatigue elle est dépendante du pourcentage de fibres que vous avez dans votre muscle effectivement votre muscle est hétérogène il n'est pas fait que de fibres 1 ou à l'opposé que de fibres 2X il est mixte et en fonction de la proportion plus vous avez des fibres 1 plus vous êtes résistant à la fatigue alors on s'aperçoit quand même que le niveau de force ici il est différent alors il est différent pour deux raisons on a vu que les motoneurones n'inervaient pas le même nombre de fibres donc plus vous avez de fibres énervées plus vous avez de la tension et puis vous avez aussi un problème c'est que la surface de section de chaque fibre n'est pas tout à fait la même alors les fibres 1 elles sont un petit peu plus petites que les fibres 2X en général on verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas mais en général c'est le cas et par contre du coup si on ramenait la force maximale à la surface de section de fibre et bien on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si diamétralement différentes les unes des autres alors si maintenant on se focalise sur les enzymes et la micro-vascularisation alors votre muscle il doit se contracter pour se contracter vous allez fabriquer de l'ATP et il va utiliser les composés glucidiques les composés lipidiques qu'il a en réserve à l'intérieur du muscle mais vous allez également l'approvisionner avec ses lipides et ses glucides et donc en fait cet approvisionnement va dépendre du réseau micro-vasculaire que vous avez qui vient irriguer les fibres musculaires d'accord les petits points noirs en fait ce sont les micro-vaisseaux et vous voyez qu'il reçoit du sang il est irrigué plus vous avez de l'irrigation mieux c'est et ici sans plus fort grossissement vous voyez un capillaire qui est au contact de trois fibres musculaires alors une fois que vous êtes dans le muscle donc vous avez vos réserves en glycogène musculaire vos réserves en lipides le glycogène c'est ni plus ni moins qu'un polymère de glucose et puis vous avez les arrivées par le sang donc de lipides ou d'acides gras libres et puis le glucose donc ils vont rentrer dans le muscle et ils vont subir des dégradations des transformations pour alimenter au final les chaînes de fabrication de l'ATP qui elles vont servir à la contraction alors pourquoi je vous parle de tout ça c'est qu'en fait dans ces chaînes là elles se font à une certaine vitesse ces dégradations et ces utilisations de molécules en fonction d'enzymes donc plus vous avez d'enzymes ou plus ces vitesses d'enzymatique sont élevées plus vous allez pouvoir au final tirer de l'ATP alors est-ce que ces enzymes ont un rôle finalement dans la fatigue et bien on s'aperçoit qu'effectivement par exemple si je prends une enzyme qui est typique du cycle de Krebs ici qui intervient à cette étape là donc c'est la citrate synthase et bien vous voyez que plus vous avez de citrate synthase dans un muscle plus vous avez une résistance à la fatigue alors qu'en est-il de la micro-vascularisation et bien vous apercevez que plus vous avez une densité capillaire c'est-à-dire un nombre de capillaires par millimètre carré sur une fenêtre de 1 millimètre carré de muscle plus vous avez de capillaires plus votre temps pour atteindre la fatigue sera long alors c'est là où je ne suis pas tout à fait un puriste par rapport à la définition de Guillaume mais c'est tout ce que j'ai pu trouver pour m'en rapprocher alors qu'en est-il des réserves énergétiques alors Guillaume tout à l'heure l'a un petit peu abordé donc ici on fait une autre coloration ici donc c'est une coloration à l'huile rouge pour déterminer la quantité de lipides que vous avez en réserve dans les fibres musculaires et vous voyez d'ailleurs que entre les fibres 1, 2A, 2X vous n'avez pas exactement la même quantité de réserve en lipides et ici vous avez le glycogène donc avec une coloration au chiffre et pour le coup si on prend un sujet qui est chargé en glycogène et le même sujet qui n'est pas chargé ou moins chargé en glycogène dans le muscle au départ d'une épreuve de 30 km on s'aperçoit que quand il soit chargé ou qu'il ne soit pas chargé sur les 12 premiers kilomètres il n'y a pas de problème après ça se complique alors il commence à se fatiguer un petit peu vous voyez que la vitesse elle commence à il commence à ralentir quand il est bien chargé mais par contre quand il est beaucoup moins chargé en glycogène vous voyez que la vitesse diminue beaucoup plus vite ce qui fait que quand il a fini son épreuve de 30 km dans les deux cas il l'a fini sauf qu'il a mis 143 minutes dans le cas où il n'était pas chargé contre 135 minutes dans le cas où il était bien chargé en glycogène avant de partir donc les réserves énergétiques musculaires vont déterminer votre fatigue et votre performance alors qu'en est-il de l'environnement métabolique du muscle alors c'est vrai qu'on peut parler du lactate alors on a fait un séminaire de labo là-dessus mais je ne vais pas trop vous prendre le temps là-dessus néanmoins quand je fais un exercice d'intensité progressivement croissante je m'aperçois qu'effectivement j'accumule de plus en plus du lactate dans l'organisme alors quel est le problème du lactate bon ben ça c'est une étude qui avait été faite par Hogan dans les années 90 où vous voyez ici la fatigue effectivement donc il stimule un muscle et vous voyez que la tension développée par le muscle au bout de 60 minutes elle est quand même plus faible qu'au début de l'exercice donc il y a une diminution mais il perfuse dans l'organisme du lactate ou pas donc il commence par ne pas perfuser il contracte au bout de 20 minutes il rajoute du lactate en perfusion et puis au bout de 20 minutes il arrête et puis il recommence en faisant un protocole croisé il stimule en rajoutant du lactate puis il arrête la perfusion du lactate puis il recommence au bout de 20 minutes la perfusion du lactate et ce qu'on remarque c'est qu'à chaque fois qu'il a perfusé du lactate le niveau de tension qui était développé par le muscle il était un petit peu plus bas alors c'est pas diamétralement plus bas mais c'est un petit peu plus bas donc il y a peut-être un petit effet délétère et pour le coup on s'aperçoit qu'effectivement quand je prends ce point là comme point de repère et bien plus l'intensité à ce point de repère est élevée pour un sujet plus le temps pour atteindre la fatigue est élevé donc je retarde la fatigue plus je retarde je décale vers la droite à une intensité plus élevée ma courbe d'accumulation de lactate sanguin alors Guillaume a abordé un petit peu le pH là aussi on pourrait en discuter longtemps c'est décrié il y a du débat bien évidemment mais quand on regarde ici sur une tension développée par le muscle lorsque le muscle il baigne dans un pH à 7 et bien que derrière on change le pH qu'on passe à un pH de 6 on s'aperçoit que le niveau de tension diminue et que si on repasse sur un pH 7 de nouveau on récupère le niveau de tension donc là effectivement contrairement à ce que l'on a en physique la fatigue ce que nous on appelle fatigue est tout à fait récupérable alors à l'échelle du corps entier on va s'intéresser au pH musculaire donc qu'est-ce qu'on a fait enfin du moins ce qu'on a fait ce qu'ils ont fait faire ils ont fait faire trois exercices de une minute intercalée de quatre minutes de récupération chez des sujets en leur demandant vous avez une minute pour vous fatiguer au maximum au bout d'une minute vous ne devriez plus être capable de mettre un coup de pédale et donc on s'aperçoit qu'après le premier exercice d'une minute le pH est fortement descendu il récupère un petit peu à la fin du deuxième exercice alors ça c'est juste pour marquer l'exercice c'est pas pour marquer la puissance ils ne sont pas capables de faire le même exercice ça n'empêche que quand ils s'arrêtent ils ont un nouveau de pH un niveau de pH bas ils récupèrent un petit peu et de nouveau à l'arrêt ils ont un niveau de pH et ce qu'on remarque c'est qu'en fait ils s'arrêtent à chaque fois qu'ils sont plus capables de mettre un coup de pédale et bien ils s'arrêtent à peu près au même niveau de pH donc il semblerait qu'il y ait un niveau de pH critique à partir duquel on soit en difficulté pour faire de la contraction musculaire alors je vais rentrer et j'ai accéléré un petit peu mais je vais rentrer maintenant un petit peu dans les stratégies anti-fatigue et je vais commencer finalement par la première stratégie qu'on utilise c'est l'entraînement d'endurance alors je vais aborder aussi un peu l'entraînement en force vous allez comprendre pourquoi alors l'entraînement d'endurance la première chose c'est le type de fibres vous vous rappelez qu'en fait il y a des fibres qui sont beaucoup moins fatigables que d'autres la question c'est est-ce qu'on n'aurait pas l'objectif finalement d'augmenter la proportion des fibres lentes dans notre muscle et pourquoi pas avoir un glissement en fait des fibres rapides vers les fibres lentes alors est-ce que c'est possible alors quand on regarde les données de la littérature on s'aperçoit qu'effectivement un sédentaire par rapport à un coureur demi-fond il a moins de fibre 1 et par contre le coureur de fond a beaucoup plus de fibre 1 que le sédentaire et même que celui de demi-fond et on a l'inverse pour les fibres 2X alors qui sont qu'ils se posent est-ce qu'ils sont nés comme ça ou est-ce qu'ils le sont devenus alors on commence à avoir un peu plus la réponse c'est quand on considère par exemple des kayakistes et puis les coureurs à pied donc les coureurs à pied on les retrouve effectivement avec plus de fibre 1 que les étudiants dans la jambe et les kayakistes ils sont comme les étudiants normaux par contre quand on regarde dans le muscle deltoïde qui coiffe l'épaule on s'aperçoit que finalement les kayakistes là qui les utilisent beaucoup ils ont beaucoup plus de fibre 1 alors que finalement les coureurs à pied ils n'ont pas plus de fibre 1 que les sujets normaux enfin non entraînés dans leur deltoïde et puis on a définitivement compris qu'on était capable de faire bouger ces fibres mais c'est sur le long terme c'est sur le long terme c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à le déterminer et à vraiment l'observer sur les études longitudinales c'est quand on regarde pour le coup le désentraînement effectivement sujet entraîné quand il arrête l'entraînement on s'aperçoit qu'il perd des fibres 2A et qu'il gagne des fibres 2X donc effectivement on peut valider qu'on est en capacité de modifier les proportions des fibres avec l'entraînement qu'en est-il de la surface de section de fibres alors je vous avais dit vous vous rappelez que la surface de section de fibres n'est pas tout à fait pareille est-ce qu'on peut augmenter la surface des sections de fibres et avoir une petite hypertrophie même avec de l'entraînement d'endurance et bien visiblement oui parce qu'avec simplement 4 semaines d'entraînement d'endurance chez des sujets c'est vrai non entraîné à la base et bien on s'aperçoit qu'on a bien une augmentation de la surface de section des fibres alors là où je voulais vous montrer c'est un petit peu en force quand même parce que si je prends par exemple des rameurs qui ont la particularité justement de s'entraîner en endurance mais en même temps en force puisque l'aviron c'est vraiment défini par de l'endurance de force en fait c'est être capable de répéter une force relativement élevée un certain nombre de fois et bien on s'aperçoit que finalement la surface de section des fibres 1 chez les rameurs de niveau international et bien elle est supérieure à la surface de section des fibres 2x à des rameurs de niveau national et on s'aperçoit même qu'il n'y a d'ailleurs pas de fibre 2x chez les rameurs de niveau international alors c'est une vieille étude mais ça n'empêche que nous on l'a répliquée dans les années 2000 donc avec l'entraînement d'endurance on est capable et en force on est capable d'augmenter la surface de section des fibres alors qu'en est-il pour les enzymes rappelez-vous ces enzymes qui nous permettent d'augmenter la vitesse avec laquelle je vais pouvoir obtenir de l'ATP est-ce que je suis capable d'augmenter mes vitesses enzymatiques et bien là j'ai pris deux enzymes la cytochromoxidase qui intervient dans la chaîne respiratoire et la sucine de la déshydrogénase qui intervient à la fois dans le cycle de Krebs et dans la chaîne respiratoire et bien je m'aperçois qu'avec 8 semaines d'entraînement d'endurance et bien je suis effectivement capable d'augmenter ces enzymes de manière très importante vous voyez qu'on est déjà aux alentours de 30-40% en 8 semaines d'entraînement d'endurance alors il semblerait que en tout cas pour la citrate synthase qui est une autre enzyme du cycle de Krebs et bien elle augmente proportionnellement avec la quantité d'entraînement plus je m'entraîne plus je vais augmenter ma quantité d'enzymes et puis on s'est aperçu que pour une enzyme qui intervient dans l'utilisation des lipides et bien plus on augmentait cette quantité d'enzymes avec l'entraînement d'endurance plus on augmentait notre temps limite avant d'atteindre l'épuisement et de s'arrêter donc là aussi on est capable d'augmenter notre activité des enzymes impliqués dans l'exercice ou du moins dans la fourniture énergétique lors de l'exercice qu'en est-il de la micro-vascularisation donc rappelez-vous c'est important pour le temps à la fatigue peut-on augmenter le réseau micro-vasculaire et donc la perfusion du muscle avec l'entraînement est-ce qu'on va fabriquer des nouveaux vaisseaux et bien la réponse c'est oui quand on regarde le nombre de capillaires au contact de chaque fibre au bout de 8 semaines vous avez augmenté quasiment de 50% le nombre de capillaires au contact des fibres et c'est vrai pour les fibres 1 c'est vrai pour les fibres 2A sachant que sur un exercice en endurance c'est surtout ces types de fibres-là qui sont recrutées ici vous avez sur une étude de Charifi en 2004 une vue avant et après entraînement alors là c'est vrai que c'était chez des sujets âgés mais ils étaient entraînés en endurance au niveau du quadriceps et vous voyez très clairement que le muscle est beaucoup plus perfusé ce qui est en noir vous avez coupé des micro-vaisseaux et vous voyez qu'après entraînement il est beaucoup plus perfusé qu'avant entraînement donc là aussi on est capable d'améliorer de modifier et là pour le coup ce que nous on appelle plasticité c'est pas du tout la même chose que j'ai entendu tout à l'heure nous la plasticité c'est que le muscle il est capable de s'adapter de se modifier et pour le coup de se bonifier pour nous pour être capable de faire un meilleur exercice alors le lactate est-ce que je vais être capable de modifier finalement mon accumulation de lactate d'accord est-ce que je vais la retarder cette accumulation de lactate avec l'entraînement et bien là c'est une ancienne étude de Hans Hoppler vous voyez avant avant entraînement et au bout de 8 mois d'entraînement il a décalé sa courbe de lactate vers la droite donc si je prends un point de repère à 4 millimoles vous voyez que la courbe s'est vraiment décalée vers la droite il a retardé l'accumulation de lactate alors ce qui est intéressant de noter c'est pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour retarder est-ce qu'il a moins produit à cet endroit là ou en tout cas ici est-ce qu'il produit de la même manière et bien en réalité c'est pas tout à fait vrai parce que si je compare ici et ici en réalité ce que je vais observer c'est qu'après entraînement en fait ils ont plus produit par contre dans le même temps ils ont plus consommé ce qui fait qu'au bout du compte il a un même niveau de lactate mais avec des dynamiques de production et de recyclage différents ce qui fait qu'en réalité après entraînement vous avez fortement augmenté votre efficacité avec laquelle vous allez éliminer de lactate de l'organisme alors est-ce que ça améliore votre performance oui ok Guillaume désolé je n'ai pas trouvé sur la fatigue là je suis sur du temps limite et donc effectivement ceux qui ont le plus diminué le lactate à l'issue d'un exercice standardisé et bien ce sont ceux qui ont le plus augmenté leur performance c'est-à-dire le temps avant l'arrêt de l'exercice on leur demandait de tenir une puissance le plus longtemps possible et ils se sont arrêtés effectivement plus tardivement pour ceux qui avaient le moins accumulé de lactate pour un exercice donné donc là aussi j'ai pu améliorer et retarder mon lactate deuxième stratégie antifatique et bien ce sont les apports nutritionnels alors je vais vous parler les apports glucidiques pour faire court donc l'idée c'est de retarder l'arrêt de l'exercice en évitant le défaut d'apport énergétique donc là c'est une étude qui avait été faite par Kogan et Coyne vous voyez donc ils ont fait un premier exercice en fait où ils ont un petit peu entamé les substrats énergétiques ils font 20 minutes de récupération et dans ces 20 minutes de récupération ils ont 3 stratégies soit ils laissent les sujets à jeun soit ils les nourrissent soit carrément ils les perfusent avec du glucose et vous apercevez qu'en fait pendant le second exercice ils ne sont pas du tout dans le même état nutritionnel ici ils ont récupéré une glycémie à peu près normale ici ils repartent avec un défaut glycémique et puis vous apercevez qu'au bout de 10 minutes sur un exercice donné alors je ne me souviens plus à quel pourcentage des vodemax ils étaient et bien ils s'arrêtent au bout de 10 minutes quand ils sont nourris ils s'arrêtent au bout quasiment de 26-27 minutes et quand ils sont perfusés ils peuvent tenir encore plus de 40 minutes Koyne a refait un petit peu ce même type de protocole où cette fois-ci il a donné à boire mais ça n'a rien dedans soit avec une boisson enrichie en glucose donc vous voyez qu'effectivement le niveau de glucose dans le sang reste à peu près stable alors qu'il chute en condition placebo quand on regarde l'utilisation du glucose pendant l'exercice vous voyez qu'il maintient son utilisation de glucose alors qu'ici il a tendance à diminuer donc ça veut dire que ce sont les acides gras qui viennent pallier le défaut d'utilisation de glucose mais pour le coup quand on regarde au niveau musculaire alors que le glycogène diminue quasiment dans les mêmes proportions en réalité avec l'apport en glucose que j'ai ici je suis capable de tenir une heure de plus c'est-à-dire au lieu de m'arrêter au bout de 3 heures je m'arrête au bout de 4 heures donc effectivement mes apports nutritionnels pendant l'exercice me permettent de prolonger l'exercice une dernière stratégie que je vais aborder aujourd'hui c'est l'alcalose donc on peut la faire avec différents composés soit les bicarbonates soit le citrate de sodium l'objectif en fait c'est quoi ? c'est d'amortir la baisse de pH donc quand vous allez faire un exercice physique vous allez avoir une baisse de pH bien évidemment c'est un exercice pour le coup plutôt intense et bien pour amortir cette baisse de pH vous pouvez l'amortir avec des bicarbonates ou du citrate de sodium donc on va retarder la fatigue pour le coup c'est pas vraiment la fatigue c'est l'arrêt de l'exercice c'est la performance donc ici c'est une étude aussi de l'équipe de Norman Jones au Canada où ils ont fait alors pour le coup une condition contrôle ils ont fait une condition avec bicarbonate une supplémentation en bicarbonate et puis ils ont fait aussi une acidose en fait et donc ils les ont supplémentés ensuite ils ont fait une petite période de repos et là ils ont fait un exercice à 95% de PMA donc la puissance maximale aérobie jusqu'à épuisement et vous apercevez qu'effectivement vous partez au début de votre exercice à 95% de PMA pas du tout dans les mêmes conditions ici vous êtes à des niveaux de pH donc plus élevés quand vous êtes en alcalose ici en condition contrôle et ici en acidose et puis vous voyez que le temps pour atteindre l'épuisement est totalement différent par rapport à la condition contrôle et les plus bas encore en acidose alors ça a été répété à maintes et maintes reprises surtout pour des exercices courts et intenses donc là ça a été fait pendant un yo-yo test par l'équipe danoise de Kroostrup et puis par l'équipe de Gurton vraiment très récemment alors ici c'est une condition contrôle et là ils ont testé deux doses différentes de bicarbonate mais le résultat est le même ici ils étaient à 105% de PMA et vous voyez que vous avez une augmentation de la performance donc là aussi cette stratégie d'alcalose permet de retarder l'apparition de la fatigue pardon Guillaume et je vous remercie pour votre attention et vous remarquerez que je suis dans les temps super merci Laurent vous êtes des petits c'est top donc toujours pareil donc on garde les questions pour la fin et on va aller à notre dernier intervenant que je vais présenter donc il s'agit hop là normalement vous voyez il s'agit de Thomas Gibault qui est chercheur CNRS à l'école normale supérieure de Lyon au laboratoire de physique et ce que fait Thomas dans ce laboratoire donc il est l'auteur de 38 articles six conférences invitées et il travaille sur la matière molle donc il purifie et manipule de la matière organique ou vivante pour concevoir des colloïdes intelligents qui servent de blocs de construction pour créer des matériaux souples avec des dynamiques et des structures précises donc ces matériaux ne sont pas seulement un lieu d'étude fondamentale de l'auto-assemblage donc des gels et de la matière active mais ils imitent également de nombreux phénomènes observés en biologie et dans la matière condensée dure donc les propriétés des matériaux sont étudiées à l'aide technique aussi variée que la diffusion du rayonnement la réologie la microscopie et avec ça Thomas c'est à toi merci donc je vais partager mon écran hop alors c'est parti voilà donc bonjour à tous donc je vais juste faire un petit préambule donc c'est Christophe Plenet là qui m'a contacté pour donner mon point de vue d'expérimentateur sur la matière molle pour vous parler de la fatigue et donc moi j'ai choisi comme matériau de parler de gel alors donc maintenant j'imagine beaucoup mieux ce que c'est que la fatigue musculaire mais à l'époque quand je me suis penché sur cette présentation je me suis un peu posé la question alors très brièvement donc moi j'ai défini ça comme l'échauffement pour étirer et préparer les muscles et puis les étirements après pour l'effort pour réparer les muscles les pieds aussi pendant l'effort c'était ma définition avant de venir ici elle a évolué donc moi mon objectif c'est de vous présenter la fatigue dans les gels pour pouvoir ensuite discuter analogies différentes en différence entre la fatigue humaine et la fatigue dans les matériaux passifs donc type gel donc les gels qu'est-ce que c'est c'est des matériaux mous mais qui ont quand même des propriétés solides qui peuvent être fabriqués à partir de vraiment plein de briques de base donc ça peut être des colloïdes des protéines des polymères et puis ces gels peuvent être ductiles fragiles se raidir se ramollir donc il y a vraiment une zoologie de gel aussi bien dans leur composition que dans leur propriété donc je vais vous présenter ça brièvement et puis après je vais caractériser un peu ce que c'est que la fatigue avec des sur un gel de caséine où on a fait pas mal de manips justement de fatigue sur ce gel donc on a un exemple cohérent sur un matériau unique de ce que peut être la fatigue et après comme il y a beaucoup de propriétés dans les gels j'ai choisi plutôt d'organiser mon exposé sur différents concepts donc les effets non linéaires l'endommagement la rupture la dépendance au protocole de fatigue déformation versus contrainte l'alignement de structures sous fatigue le glissement à l'échelle moléculaire pendant la fatigue et la fatigue à travers des sollicitations ultrasonores c'est à dire extrêmement rapide par rapport à ce qu'on peut faire avec du matériel classique de laboratoire donc mon premier point qu'est-ce que des solides qu'est-ce que c'est que ces gels et voilà donc pour fabriquer des gels il faut des petits composants des petits composants donc qui est la taille c'est de nanomètres au micromètres et leur dynamique donc on les met dans un solvant dans de l'eau et il y a l'agitation thermique qui va les déplacer alors qu'est-ce que c'est que l'agitation thermique c'est les molécules d'eau dans l'eau elles bougent elles vont taper ces petites particules et les faire se déplacer partout dans le solvant donc il y a ça et puis ce qu'il faut pour fabriquer un gel il faut que ces petites particules elles soient attractives l'idée c'est quand elles se rencontrent du fait de l'agitation thermique elles se collent les unes aux autres et c'est ça qui va former le gel alors il existe plusieurs types de gels je vous en présente juste deux là un gel de polymère et un gel de colloïde alors pour les polymères c'est simple vous prenez un brin de colloïde ici vous le fonctionnalisez avec des patches bleus donc ces patches bleus ce sont des liaisons attractives que le polymère va pouvoir développer avec lui-même ou avec d'autres brins de polymère et du coup à travers ces patches bleus on arrive à faire un réseau de polymère et c'est ça qu'on appelle le gel alors il y a différents types de gels suivant que ces liaisons sont fortes on a des gels chimiques avec des liaisons covalentes ou des gels où les liaisons sont faibles et dans ce cas là on a des gels physiques les liaisons peuvent se faire et se détacher et recommencer ainsi de suite donc là on a plus un réseau qui est transitoire pour les colloïdes donc les colloïdes c'est des petites particules sphériques on les prend en très diluées du fait de l'agitation thermique elles vont se déplacer se rencontrer les eaux une aux autres vu qu'elles sont attractives elles vont se coller former des agrégats puis ces agrégats vont se rencontrer entre eux et former à la fin un réseau qui va percoler dans tout l'espace donc c'est ça c'est ça un gel donc un gel il faut des particules qui sont attractives on a en général on est très très dilué c'est à dire en général c'est 1% en masse de particules pour 99% de solvants donc c'est des gels c'est principalement de la flotte avec un réseau de particules qui donne l'élasticité à ces gels alors comment est-ce qu'on mesure les propriétés mécaniques donc je vous refais un rappel de l'IC sur le ressort donc vous prenez un ressort vous lui mettez une masse au bout donc ça ça produit une force qui est le poids sur ce ressort et on peut mesurer le déplacement du ressort et quand on mesure la force et le déplacement on peut remonter à la constante de raideur de ce ressort c'est ça qui nous intéresse pour caractériser ces gels c'est de comprendre leur constante de raideur et donc on a la loi de Hooke qui dit que F égale moins KX donc si on mesure le déplacement et qu'on impose une force on peut mesurer la constante de raideur alors pour les gels on a un protocole on a des appareillages un peu plus sux que pour le ressort mais le principe est à peu près le même donc au lieu de faire des tests en étirement nous on fait des tests en cisaillement donc on va placer le gel entre deux plaques deux plaques une plaque en bas qui va pouvoir qui est statique et une plaque en haut qui peut tourner et on va imposer donc des oscillations et ça ça va solliciter le gel comme de la même manière que le ressort et c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer ces propriétés élastiques à ce gel alors l'analogue de la force nous on va appeler ça la contrainte donc sigma c'est une force par unité de surface ou l'unité de surface c'est la surface de ces plaques du réomètre on va pouvoir mesurer une déformation gamma donc c'est D c'est le déplacement ici qui est l'analogue de X et H qui est le gap donc c'est grosso modo un déplacement normalisé et nous ce qu'on va mesurer c'est pas K mais c'est le module de cisaillement G étoile qui est simplement le rapport de sigma sur gamma de la même façon que K et le rapport de F sur X et nous une grandeur en plus qui nous intéresse c'est delta c'est le déphasage qui est entre sigma et gamma et vous allez voir pourquoi c'est important tout de suite donc voici un peu d'analyse du signal sur ces mesures donc vous avez un matériau solide quand vous imposez une déformation et que vous mesurez une contrainte sur un matériau solide ces deux signaux sont en phase et ça c'est le propre d'un matériau qui est solide le déphasage est nul quand vous avez quelque chose de purement fluide comme du miel par exemple la déformation et la contrainte sont déphasées de pi sur 2 et quand vous avez un matériau qui est entre les deux type les gels et bien vous avez un déphasage qui est entre 0 et pi sur 2 et vous avez un milieu qu'on appelle viscoélastique c'est à dire que de temps en temps il a des propriétés qui sont plutôt visqueuses et de temps en temps il a des propriétés plutôt élastiques ça va dépendre de comment on le sollicite et donc pour rendre compte de ça on décompose le module de cisaillement G étoile en deux parties G prime qui rencontre de l'élasticité du matériau et G seconde qui rencontre de la dissipation et de la viscosité du matériau la grandeur que vous connaissez probablement pour les liquides c'est la viscosité donc G seconde est lié à la viscosité par 2 pi f état donc état c'est la viscosité et f c'est la fréquence des oscillations ok donc voilà ici un peu comment caractériser les mesures qu'on fait sur des gels ça se fait avec un réomètre et on mesure du G prime du gamma et du sigma alors première première mesure que je vous propose c'est comment est-ce qu'on casse un gel donc ici vous avez un gel de noir de carbone donc c'est des petites particules fractales qui sont très attractives et quand on les met en solution elles forment une espèce de réseau fractal comme ça donc ici vous avez une en bas la figure du bas vous avez la représentation en fonction de la contrainte versus la déformation donc au début on a un régime linéaire c'est-à-dire que sigma est proportionnel à gamma donc sur un log-log ça nous donne une pente de 1 après vous avez un régime non linéaire où sigma n'est plus du tout proportionnel à gamma et puis finalement votre matériau ici va pouvoir casser au-delà dans les grandes déformations et ça on retrouve ce confortement de façon un peu plus explicite sur G prime et G seconde qui sont le module élastique et le module visqueux donc on a au début dans le régime linéaire G prime qui est supérieur à G seconde ça veut dire que la composante élastique domine la viscosité on a vraiment quelque chose qui est solide quand on augmente la déformation on voit que G prime chute éventuellement il va croiser G seconde et c'est à partir de ce moment-là qu'on a cassé notre gel et qui devient fluide et là on voit que G seconde est au-dessus de G prime on a un matériau qui est devenu fluide sous forte déformation on l'a complètement cassé donc je vous ai dit qu'il y a différents gels avec différents types de réponses donc ça c'est un autre gel c'est un gel fabriqué à partir de caséine donc la caséine c'est une molécule qu'il y a dans le lait et on peut former un réseau qu'à cette tête-là et on a un comportement analogue mais il y a des différences en particulier le régime linéaire vous voyez que là il est beaucoup plus important au lieu d'aller à 1% il est étendu jusqu'à une trentaine de pourcents au lieu d'avoir un régime non linéaire on a un ramollissement de G prime ici on a un durcissement de G prime au lieu d'avoir une rupture molle et de façon un peu continue on a une rupture qui est abrupte et après effectivement le matériau devient fluide donc voici un même gel enfin deux gels mais avec des propriétés assez différentes donc le problème de ces tests on a oscillé avec une amplitude de plus en plus grande jusqu'à ce que notre gel casse c'est qu'ici on n'a pas le temps comme paramètre de contrôle donc c'est pour ça qu'on se tourne vers des tests de fatigue donc c'est comme ça moi que je vais définir mes tests de fatigue alors je vais en définir deux le premier c'est ce que j'appelle une fatigue instantanée c'est-à-dire on oscille on oscille on se repose on oscille on oscille avec une amplitude un peu plus grande on se repose on oscille on oscille avec une amplitude encore un peu plus grande etc. jusqu'à rupture du matériau puis la fatigue que je dirais classique c'est on oscille avec une amplitude constante au cours du temps donc on va solliciter périodiquement le matériau au cours du temps c'est vraiment ça ma définition de fatigue il y a d'autres tests qui sont très employés pour les gels c'est des tests de fluage mais j'en parlerai pas donc fluage c'est tiré à force constante sans oscillation c'est-à-dire alors pourquoi est-ce que les oscillations sont intéressantes donc une oscillation pour nous physiciens c'est une c'est une c'est une c'est une sinusoïdale et quand on met ça en entrée donc la la contrainte on peut mesurer en sortie du réomètre donc notre routine mesure la déformation et on va pouvoir décomposer cette déformation en plusieurs signaux je vous explique pourquoi donc si nous on impose un signal qui est le signal bleu qui est une sinusoïdale mais notre matériau peut répondre de façon très compliquée en particulier dans le régime non linéaire il peut répondre par exemple par un signal carré et ce signal carré on peut le reproduire en mettant dedans plusieurs sinusoïdales de fréquences de plus en plus élevées on met des fréquences de plus en plus élevées pour reproduire vous voyez là il y a des bords droits et ça il faut aller à des fréquences très élevées c'est à dire des périodes toutes petites pour reproduire vraiment ce coin et donc c'est effectivement ce qui se passe dans un gel donc ici vous avez le signal noir c'est la la contrainte sinusoïdale qu'on impose et nous ce qu'on va mesurer c'est la déformation qui sont les traits rouges et vous voyez que cette déformation elle n'est plus du tout sinusoïdale elle se rapproche d'un signal carré donc ça ça veut dire qu'on a en fatiguant le matériau lui va distordre le signal d'entrée c'est vraiment ça qui est important dans ce régime non linéaire quand le matériau est très fatigué il va complètement distordre le signal d'entrée et c'est ce qu'on voit là et on peut le caractériser par une décomposition en série de Fourier donc ici vous voyez que pour refaire ce signaux rouge il faut certes le mode 1 de fréquence f0 mais il faut aussi un mode de fréquence 3 f0 un mode de fréquence 5 f0 et un mode de fréquence 7 f0 avec une amplitude qui est décroissante comme ça une autre façon de voir que ce signal est hautement non linéaire c'est de représenter des cordes qu'on appelle lisse ajout donc c'est gamma en fonction de sigma et donc au lieu d'avoir comme dans un régime linéaire quelque chose qui a une forme d'ellipse on voit ici qu'on a une espèce de forme de virgule ou boomerang inversé ou je ne sais pas trop quoi mais ce n'est plus quelque chose qui est elliptique donc ça c'est une visualisation que le système le signal est déformé fortement alors voici des tests de fatigue sur un gel de caséine donc on a justement fait cette décomposition en série de Fourier donc là on fait le test de fatigue instantanée c'est à dire on oscille on se repose on oscille un peu plus fort etc et à chaque fois c'est ces points de mesure qu'on voit ici donc dans le régime linéaire on voit qu'il n'y a que le mode fondamental donc avec la fréquence f0 et puis dans le régime non linéaire on voit apparaître le mode de fréquence 3 et le mode de fréquence 5 et puis d'autres modes aussi un peu plus élevés mais là on est dans le bruit vous voyez que ces modes de fréquence plus élevés donc 3 et 5 leur pente augmente comme des doigts de puissance donc c'est sigma à la puissance 2,7 et sigma à la puissance 4,6 donc ils augmentent plus on est dans le régime non linéaire et si on prolonge ces droites on voit qu'ils se croisent au point de rupture donc ça c'est une spécificité du gel de caséine si on mesure les propriétés non linéaires on est capable de prédire la rupture et puis il y a un régime qui est endommagé c'est-à-dire passer une certaine contrainte on voit que ces lois de puissance en fait ne sont pas les mêmes alors ça je vais passer un peu plus de temps ici à vous le caractériser donc comment est-ce qu'on caractérise l'endommagement on fait un test de recouvrement recovery c'est-à-dire on fait notre fatigue et puis après on va juste faire de toutes toutes petites oscillations très faibles pour juste tester les propriétés élastiques de notre matériau sans le fatiguer et donc ce qu'on voit c'est si la contrainte de la fatigue est faible on retrouve notre valeur initiale des propriétés de nos gels très rapidement en une centaine de secondes on voit qu'on a atteint la valeur initiale qui est de 400 pascales ici par contre quand la contrainte de la fatigue est très très forte on ne retrouve pas du tout les propriétés initiales on est plutôt de l'ordre de 300 pascales alors qu'initialement on était à 400 pascales donc ici juste avant la rupture la fatigue a eu deux conséquences elle a complètement distordu le signal c'est à dire qu'on a plein de modes non linéaires avec des fréquences supérieures à f0 et on a affaibli le gel de façon irréversible c'est à dire qu'il n'est plus capable de reprendre sa valeur initiale autre test maintenant je vais vous parler du test de fatigue continu alors cette fois-ci on oscille en continu et on peut osciller avec différentes amplitudes donc c'est ce qu'on fait ici donc à grandes amplitudes le gel va casser très rapidement donc là on a la déformation en fonction du temps et on voit que la déformation ici diverge donc ça ça veut dire que le gel casse ici et puis quand la contrainte diminue il faut beaucoup plus de temps pour casser ce gel donc on peut essayer de voir on a envie de décaler un peu ces courbes les unes sur les autres pour les faire correspondre pour faire une courbe maîtresse donc on s'est dit on va diviser le temps par le temps de rupture taux f qui est là où la contrainte diverge donc quand on fait ça ça marche bien pour le mode gamma 1 mais dans la décomposition de série de foyer on a vu qu'il y avait d'autres modes puisque le signal est déformé et ça marche pas du tout là on voit que c'est pas les mêmes pentes pour les mêmes signaux donc il semblerait que en fait le paramètre important c'est d'exclure le temps est de tracer les modes gamma K donc qui sont les modes de la décomposition de série en fonction de gamma 1 on exclut le temps dans notre système et on voit que là on a un scaling qui est parfait c'est à dire qu'on arrive à avoir une courbe maîtresse qui va nous caractériser cette fatigue donc pour conclure dans ces gels de caséine donc ce scaling là ça veut dire que le processus qu'on fasse de la fatigue par intermittence ou qu'on fasse de la fatigue en continu on arrive à avoir une courbe maîtresse ici et donc c'est indépendamment du chemin suivi on a de la fatigue qui va ne pas dépendre du chemin suivi donc je ne sais pas si c'est pareil en sport moi quand j'étais sportif je faisais des séries de vite lent vite là et je sais très bien que ça ça n'a pas du tout le même effet sur moi que de courir en continu ou de faire une course lente puis une course accélérée puis une course lente puis une course accélérée c'est un opinion je n'ai pas fait de mesures scientifiques mais par contre pour le gel de caséine c'est exactement la même chose deuxième dernier point sur ces gels c'est comment est-ce qu'ils cassent alors je vous remonte cette manip on a des expériences de fatigue en continu et puis on mesure ThoF pour différentes contraintes et on peut reporter ThoF en fonction de sigma donc la contrainte et on voit que ThoF va diminuer plus la contrainte est forte donc ça c'est normal plus on fatigue avec une amplitude forte plus le matériau va casser rapidement par contre il casse avec une loi de puissance ça s'appelle la loi de Basquin et cette loi de Basquin est caractérisée par la pente ici et ici elle est de 4,2 alors pour les gels on peut la comparer à des matériaux comme les métaux et les asphaltes et pour les métaux et les asphaltes ce bêta est beaucoup plus faible il est de l'ordre de 0,1 ou 0,5 donc vraiment ce que ça veut dire il y a un modèle derrière cet exposant en bêta qui s'appelle le Fiber Bundle Model et dans ce modèle bêta est directement relié à la croissance de l'endommagement local en fonction de la contrainte locale et donc ce qu'on peut dire c'est un bêta important ça veut dire que les gels sont plus promptes à accumuler du dommage que les métaux ou les asphaltes donc on a des matériaux les gels sont très sensibles à la fatigue alors qu'est-ce qui se passe à l'échelle du réseau je vous rappelais au début quand je vous ai fait ces petits dessins de réseau pour qu'ils formaient le gel il y a peu d'informations en fait jusqu'à présent sur ces réseaux tout simplement parce que la fatigue pour les gels a très peu été étudiée c'est vraiment des tests de fluage qui ont beaucoup été étudiés donc ce qui semblerait ce qui se passe c'est que en fait les donc ça c'est une expérience d'écoulement donc on commence à faire écouler un gel et on voit qu'en fait le réseau va coalescer c'est-à-dire que les bras du réseau vont se densifier pour dépléter certaines régions et le gel va casser dans les gels de caséine c'est aussi ce qui semble se passer on fait plusieurs cycles en continu de fatigue et on voit qu'il y a des petits points noirs ici qui apparaissent c'est à ces endroits le gel est plus concentré donc comme on travaille à concentration fixée ça veut dire qu'il y a d'autres endroits où le gel est moins concentré et ces zones moins concentrées qui seraient à l'origine de la fracture il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus je vais donc finir sur la dernière partie de mon exposé qui est de répertorier un peu différents concepts que j'ai retrouvés à travers la littérature sur la fatigue alors la première chose où j'ai malheureusement peu de données c'est la fatigue contrainte versus déformation c'est pas du tout en fait la même chose d'appliquer une force oscillante que d'appliquer une déformation oscillante dans la fatigue alors la première chose qu'on peut le dire c'est qu'effectivement si on apporte une force oscillante la rupture à l'issue de cette fatigue va être catastrophique parce que ça va lier à une divergence des déplacements c'est ce que je vous ai montré sur les cours précédentes et donc votre matériau va littéralement vous exploser dans les mains l'avantage de contrôler la déformation c'est qu'effectivement on peut on peut éviter cette destruction complète du matériau à la rupture il y a probablement plein d'autres différences mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de données là-dessus alors ensuite autre chose qui me paraît importante dans ces gels c'est l'histoire de s'entraîner est-ce qu'on peut entraîner des gels à travers de la fatigue pour devenir plus solide et donc ça c'est ce que ces gens ont fait donc ils ont pris un réseau de polymères avec vous voyez là des petits domaines en rouge qui sont des nanocristallins des nanocristaux et puis ils font osciller ce gel et ce qu'ils s'aperçoivent c'est que au bout d'un certain temps ils arrivent à aligner ces nanocristaux donc c'est ce qu'on voit sur ces photos de microscope et ça ça a pour conséquence que ça rend le gel beaucoup plus résistant à la fatigue c'est ces deux graphes du bas là on voit que le gel qui a été entraîné est beaucoup plus résistant que les autres donc c'est un peu la stratégie de la tortue chez les romains si on arrive à bien s'organiser on peut être un peu plus on ne vous entend plus Thomas Thomas on ne vous entend plus il n'a plus de connexion donc ce que je propose c'est qu'on commence notre série de questions on prend une question avant que Thomas nous rejoigne donc je lui mets un message donc la discussion est ouverte pour une question est-ce qu'il y aurait une question dans l'assemblée que vous souhaiteriez poser et peut-être en spécifiant qui vous la poser est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite se lancer et sinon c'est moi qui vais la poser moi j'en ai un petit mot Thomas revient pardon désolé j'ai eu ma connexion qui a coupé je peux continuer du coup ou pas oui oui on se dit quoi on se dit deux trois minutes c'est bon ouais alors je reviens sur ma présentation désolé pour ça pas de soucis alors on en était là voilà donc là on peut conclusion de ça c'est on peut avec la fatigue entraîner un alignement et ça ça rend ces gels plus résistants ça je vais passer du coup autre sujet qui me paraissait intéressant c'est le glissement à l'échelle moléculaire donc ici c'est des expériences avec des gels de fibrine mais c'est valable aussi pour des gels de collagène et donc c'est des gels qui sont fabriqués à l'aide de petits bâtonnets qui forment des fibres et ces petits bâtonnets peuvent éventuellement glisser entre eux et donc quand on fait ces manips là qui sont des courbes de lissage ou déformation contrainte on voit qu'il y a une déformation de seuil qu'il faut dépasser pour aller vers ce régime linéaire alors que quand on a mis des liens covalents entre ces bâtonnets la déformation de seuil est toujours la même et en fait ce qui se passe à l'échelle moléculaire quand il y a du glissement vous étirez votre fibre les petites fibres et les fibres glissent les unes sur les autres et quand vous enlevez la contrainte on voit que votre filament reste floppy un peu vraiment élastique et ça c'est pour ça qu'il y a de l'irréversibilité dans ces matériaux donc on voit avec des expériences de confocal on étire les fibres et quand on relâche la contrainte on voit qu'elles sont toutes floppy toutes dégonflées et le dernier point que je voulais aborder c'est la fatigue avec des ultrasons donc on peut soumettre des gels à des ultrasons donc qu'est-ce que c'est que des ultrasons donc c'est des fréquences très élevées on est à 20 kHz alors que là les oscillations dont je parlais avec un mètre c'était de l'ordre du Hertz c'est à une longueur d'onde donc de ces oscillations spatiales de ces oscillations est faible enfin est faible est grande et de l'ordre de 3 à 60 mm donc c'est grand devant la structure des gels qui est de l'ordre du micron mais faible devant les dimensions des systèmes qu'on étudie qui sont de l'ordre de plusieurs millimètres les vibrations que ces puissances acoustiques donnent c'est de l'ordre de 0,4 micron et ce qu'on voit là ce sont ces expériences donc on voit le module élastique et le module visqueux d'un gel donc module élastique en haut module visqueux en bas et donc là le gel se forme et là on met des ultrasons et on voit que le module élastique chute et que le module visqueux lui augmente et donc on peut aussi fatiguer en réduire changer les propriétés mécaniques des gels avec des ultrasons donc ça à l'échelle microscopique ça serait dû à la formation de micro-cracks c'est ça qu'on a prouvé et donc c'est pour ça que c'était fait ici quand les ultrasons sont assez puissants là en jaune et irréversible donc on produit des micro-cracks dans le gel avec des ultrasons de puissance donc voilà juste pour conclure donc moi j'ai fait le je vous ai parlé un peu de gel mais effectivement il y a tous les liens à faire avec le muscle et puis tout ce que ça veut dire au niveau du corps humain quand on prend le muscle plus dans sa globalité voilà merci à tous merci Thomas donc si jamais vous voulez bien enlever le partage ouais je vais faire ça voilà et je vous propose de lever la main si vous voulez poser la question et comme ça on vous donne la parole Vincent Martin oui bonjour Vincent Martin de l'université Clermont-Auvergne je suis enseignant-chercheur en physiologie de l'exercice et j'aurai une question du coup pour nos collègues physiciens et plutôt pour Thomas en particulier même si je suis preneur de l'avis de Marc sur la question donc dans votre présentation Thomas on voit beaucoup d'analogies effectivement ce qu'on connaît en mécanique musculaire puisque la mécanique musculaire elle emprunte pas mal de concepts à la physique sur ces notions de fluage notamment au niveau des tendons le muscle est considéré comme un tissu viscoélastique et on l'étudie avec des contraintes en cisaillement avec l'élastographie Guillaume l'a présenté tout à l'heure donc on retrouve pas mal d'analogies c'était assez intéressant à ce titre après Guillaume a montré aussi que finalement ce muscle c'est un tissu ou un matériau dont les propriétés peuvent varier aussi en fonction de l'activation par le système nerveux donc finalement ça fait une dimension supplémentaire pour étudier ces propriétés mécaniques ma question c'est est-ce qu'il existe en physique des moyens de mimer ces changements d'activation du matériau de variation de l'état du matériau alors on a vu des choses sur la variation de température qui sont aussi décrites dans le muscle et du coup est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui permettraient de saisir du coup la complexité de la fatigue musculaire alors il y a il y a des gels un peu intelligents c'est-à-dire qui vont répondre à différents stimulus comme le pH la température donc c'est et donc c'est souvent des moyens de changer les interactions entre j'ai dit qu'il y avait de l'attraction entre les particules et donc on peut jouer sur le pH ou la température pour changer ces interactions donc ça ça va permettre de modifier un peu la mécanique des structures en temps réel par contre ça n'a jamais été fait pendant des tests de fatigue donc souvent c'est des tests indépendants on fabrique des gels intelligents entre guillemets parce qu'avec un stimulus extérieur on peut changer ses propriétés mécaniques ou structurelles du coup on applique un niveau de régulation qui finalement est assez constant du coup dans les gouttes il n'y a pas encore de rétroaction à proprement dire on lui donne une force mécanique et puis il va on peut se stimuler avec une rétroaction ça ce n'est pas encore des notions qui sont développées dans des gènes d'accord parce que c'est du coup la complexité à laquelle on fait face dans le domaine de la physiologie on est sur un système régulier et merci pour cette réponse merci beaucoup Vincent on a du temps pour d'autres questions oui donc je vois Serge c'est ça qui lève la main la parole est à vous mais j'ai l'impression qu'il a son micro de coupé Serge il faut que tu enlèves ton micro enfin il faut que tu mettes ton micro super ah ça a marché deux secondes non là Serge il n'y a que votre femme qui vous entend il faut mettre le micro donc Serge tu as un petit onglet en bas là à gauche tu peux cliquer dessus et ça ça te permet d'activer ton micro et comme ça on t'entend ouais là ça doit être bien vous m'entendez ? ouais super non si si bon vous m'entendez là ? oui oui on t'entend vous m'entendez là ? oui voilà on entend toujours le même temps pour Laurent Messonnier pour la vous m'entendez ? ah c'est mal peut-être ma question est pour Laurent Messonnier ma question est en fait Serge ce qui serait super c'est que vous écriviez la question dans le chat parce que là on vous entend très mal j'ai compris que c'était une question pour Laurent Messonnier couper sa caméra aussi ça pourrait aider oui ah oui voilà c'est ça ça c'est une bonne idée est-ce que vous pouvez couper votre caméra Serge ? parce que j'ai l'impression que le débit voilà super donc là on ne va pas s'en sortir donc il faudrait que vous écriviez la question pour Laurent Messonnier et en attendant on va passer la parole à Flavien Arnal si j'aime mieux donc Serge vous écrivez la question dans le chat à Laurent Messonnier super est-ce que vous m'entendez ? Flavien on vous attend oui ah qui c'est qui parle là ? parce que là j'en entends deux du coup moi je suis étudiant avec Stab oui j'avais une question pour monsieur Messonnier super les deux questions pour Laurent Messonnier oui en gros c'était par rapport à j'aurais aimé savoir s'il existe des interférences à l'entraînement combiné de l'endurance et de la force parce que vous avez dit que l'hypertrophie des fibres pourrait être intéressante sur une performance d'endurance mais est-ce que justement l'hypertrophie c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaité pour un coureur d'endurance et aussi est-ce que l'entraînement en musculation peut entraîner une modification de la myotypologie mais plus dans le sens transformer enfin transformer augmenter le pourcentage de fibres de type 2X qui elles sont moins intéressantes pour la performance en endurance ah oui donc ça c'est une question vraiment pour Laurent Laurent il faut que tu remettes ton micro oui merci pour les questions alors j'ai perdu le début je me souviens de la fin pour le switch vers les fibres de type 2X comme je l'ai montré en fait c'est surtout sur des études comparatives sur des études longitudinales on les a un petit peu vues sur l'animal notamment par exemple sur les muscles sur les études à innervation croisée c'est-à-dire quand en fait on a un muscle de type lent et qu'on l'inerve et qu'on le stimule sur une manière de type 2X et bien il va basculer sur un phénotype de type rapide donc biologiquement parlant les choses sont possibles ensuite oui pour l'histoire de la force oui bien évidemment en fait mais quand vous prenez par exemple un cycliste qui s'entraîne uniquement en endurance il a des sacrées cuisses et pourtant c'est que de la fibre 1 alors certes elles ne sont pas hyper grosses par rapport à un pistard parce qu'effectivement si vous faites uniquement de la force et vraiment que vous travaillez en force et que vous cherchez spécifiquement l'hypertrophie ça peut être bien plus que ce que je vous ai montré c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut obtenir en termes d'hypertrophie avec l'entraînement en endurance mais néanmoins l'entraînement en endurance elle a son rôle à dire après c'est sûr qu'on ne peut pas non plus comparer tous les sports si vous comparez le cyclisme avec la course de très longue durée type marathon enfin pardon Guillaume mais pour moi le marathon c'est de la très longue durée forcément vous n'allez pas avoir une hypertrophie énorme de vos fibres donc je ne sais pas si j'ai répondu mais d'une manière globale les choses ne sont jamais tranchées on est toujours dans la nuance et les et voilà vous pouvez avoir ce glissement je ne sais pas si j'ai répondu véritablement à la question en fait oui c'est si en fait il va falloir adapter son entraînement en force son objectif de performance même si pour tous les sportifs c'est intéressant exactement alors je vais faire un parallèle avec l'aviron parce que c'est un peu ce que je connais mais en fait comment on s'entraîne en aviron on s'est posé la question qui est de dire pour bien ramer en aviron pour être un bon rameur il faut être capable de répéter 250 fois le même coup mais avec la plus forte puissance possible donc la plus haute force pour une cadence donnée parce que la cadence elle ne change pas énorme donc il faut être capable de faire 250 fois le même coup d'aviron à la plus forte puissance donc pour le coup on va travailler en endurance et malgré tout pour avoir la plus grosse force il faut travailler malgré tout en force et donc ça développe de l'hypertrophie maintenant si vous faites vraiment de la piste et que vous cherchez vraiment de la très grosse puissance avec de la vitesse avec de la vitesse et de la force pour avoir de la plus haute puissance possible là il vous faut vraiment de la type 2 parce qu'il y a le côté aussi vitesse il y a le côté puissance enfin vitesse et force pour avoir de la meilleure puissance je peux juste compléter la réponse de Laurent je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit on a le temps Christophe ou pas ? en fait oui on a le temps et Laurent peut-être que tu peux répondre à Serge qui t'a posé la question sur le chat s'il te plaît pendant que Laurent répond enfin lis la question alors juste sur les deux aspects de la question sur la transformation des fibres de lentement rapide et inversement en fait concentré en force en endurance la plus grande partie des transformations c'est une transformation en direction des deux A et en particulier des deux X vers les deux A et ça c'est valable bizarrement si on fait de l'endurance ou si on fait de la force on diminue son pourcentage de fibres 2X vers les deux A et puis la deuxième et puis après si on fait vraiment de l'endurance à outrance on peut effectivement augmenter le pourcentage de fibres de type 1 mais avec une de façon très très lente c'est-à-dire qu'on peut espérer gagner peut-être 1% de fibres lentes par an donc c'est vraiment extrêmement lent et à condition de faire du ski de fond 500 heures par an et la deuxième question donc sur les interactions entre la force et l'endurance en fait il y a beaucoup de littérature là-dessus donc le mieux peut-être si vous êtes vraiment intéressé à cette question c'est d'aller lire il y a de mémoire un auteur qui s'appelle Oley donc H-A-W-L-E-Y et qui a posé vraiment cette question sur le plan à la fois essentiellement musculaire c'est-à-dire qu'effectivement si je fais de la musculation uniquement de la musculation je vais comme a dit Laurent prendre de la masse musculaire mais si je fais la même quantité par exemple de musculation mais que je fais du travail d'endurance en même temps je vais limiter mes gains de masse musculaire donc il y a bien une interaction au niveau de la de la production de la masse musculaire entre l'endurance et la force donc en gros si vous êtes un coureur à pied et que vous faites un peu de musculation les risques de prendre de la masse musculaire sont très faibles donc c'est des voies métaboliques qui sont assez bien connues des voies de signalisation qui sont assez bien connues qui permettent d'expliquer cette interaction entre la force et l'endurance super merci pour ce complément est-ce qu'il y a une autre question moi il y en a une à tout prix que je veux poser alors je vois qu'il y a est-ce que vous voulez bien oui oui je vous vois lever la main mais par contre je n'ai pas votre nom en fait c'est le monsieur qui était là au tout début voilà Germain Franck oui vous m'entendez ? oui je vous en prie allez-y voilà moi c'est Franck Germain je suis kinéithérapeute et je travaille sur les étirements et l'allongement des structures faciales autour des muscles voilà j'avais une question à Guillaume Millet au sujet de de ce qu'on observe comme dégradation au niveau des tubulités et ce qu'on observe des dégradations quand on fait des exercices excentriques au niveau des tubulités et est-ce que la nature de l'effet protecteur de l'exercice excentrique c'est-à-dire les effets mécaniques de l'exercice excentrique sur le muscle ont été observés alors les études la référence que j'ai présentée pendant ma présentation donneraient sans doute des informations plus précises alors j'ai plus en tête exactement ce papier qui est un papier que j'ai lu il y a longtemps donc sur les comment ont été observés exactement ces dommages musculaires au niveau de l'interaction entre tubulités et le rétipulome sarcoplasmique ça je ne pourrais pas répondre précisément j'ai plus exactement comment ils ont pu mettre en évidence ces dommages musculaires en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'effectivement il y a bien c'est pour ça que j'ai parlé de ça d'ailleurs parce que dans le cadre de cette exposé des liens mécaniques il y a peu finalement peu d'occasions qui m'ont été données de faire le lien avec la physique donc il y a bien des liens mécaniques en fait je pense c'est plutôt une histoire de distension en fait d'augmentation de distance qui fait que le couplage se fait moins bien de mémoire c'est quelque chose comme ça alors après comment ça a été observé je pense en microscopie électronique j'imagine mais à préciser je ne suis pas du tout sûr de moi et puis la question la deuxième partie de la question c'était sur les gains que l'on peut avoir lorsque l'on s'entraîne en excentrique donc oui après c'est une histoire alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles lorsqu'on s'entraîne en excentrique on devient moins on perd beaucoup moins de force typiquement vous faites vous n'avez pas fait de randonnée pendant tout l'hiver par exemple vous avez fait du ski ou du ski de fond par exemple où il y a très peu d'excentrique finalement et puis vous allez au printemps vous mettez votre sac à dos et vous allez faire une descente de col et là vous allez avoir des courbatures terribles sur la première descente de col le lendemain 48 heures après ou le lendemain et puis vous refaites la même chose 15 jours après bizarrement vous avez beaucoup moins de courbatures donc il y a des adaptations qui se font très rapides et puis si vous continuez à faire de la descente si vous continuez à travailler l'excentrique alors vous allez encore avoir un effet protecteur qui va s'améliorer et les coureurs de trail le savent bien il faut vraiment s'entraîner en descente lorsqu'on fait du trail pour éviter les dommages musculaires et donc ces gains ce qu'on appelle l'effet protecteur ils sont multiples c'est à la fois la commande nerveuse qui s'adapte c'est-à-dire qu'on est capable de mieux répartir la contraction musculaire sur plus de fibres donc il y a moins de stress pour chaque fibre et puis après il y a des vraies adaptations mécaniques effectivement et un renforcement des protéines alors non pas des protéines contractiles dont on a parlé j'ai parlé des protéines lactines et de myosines mais plutôt des protéines dites structurales qui vont renforcer l'ensemble renforcer ce qu'on appelle le cytosquelette qui devient plus résistant et donc moins moins déformable en tout cas moins susceptible au dommage musculaire et puis il y a d'autres encore raisons mais ça serait aller un petit peu loin dans la réponse mais en gros il y a un nerveux et puis ce renforcement du cytosquelette qui explique pourquoi on devient on a moins de courbatures une fois qu'on est entraîné en excentrique super merci donc on va se fixer jusqu'à 6h30 et puis ensuite vous pourriez toujours contacter des intervenants directement disons donc il y a une question de Tarak Driss oui merci Christophe merci chers collègues ma question s'adressait initialement à Laurent Guillaume a répondu en grande partie mais j'aimerais rebondir là-dessus d'une manière un peu familière on dit souvent que les fibres de type 2X ou 2V ce sont des fibres paresseuses qui n'aiment pas l'entraînement qui n'aiment pas le volume qui n'aiment pas la quantité bon Guillaume l'a précisé mais est-ce que l'on pourrait considérer quand même qu'un entraînement de force un entraînement de force explosive de sprint permet quand même d'augmenter en termes d'hypertrophie la surface de section transversale de ce type de fibre mais en même temps tout en éventuellement réduisant leur nombre leur pourcentage surtout si on mise sur le volume si Laurent tu veux répondre ou si tu veux je commence à répondre et puis comme tu veux n'importe comme tu veux vas-y alors comme je l'ai dit effectivement lorsqu'on s'entraîne finalement la meilleure façon d'avoir un grand pourcentage de fibres de type 2X c'est de rien faire c'est de rester devant sa télé je blague à moitié c'est-à-dire que les personnes qui ont le plus grand pourcentage de fibres 2X en fait c'est les gens qui sont paralysés donc eux ils n'ont pratiquement que des fibres 2X donc dès qu'on entraîne ces fibres on les transforme vers un typage un petit peu plus lent alors souvent ça s'arrête plutôt les 2X vont s'arrêter au 2A et vont de façon beaucoup plus compliquée passer jusqu'aux fibres de type 1 comme j'ai dit tout à l'heure ceci étant dit on peut effectivement et on l'observe assez classiquement avoir une diminution du nombre de fibres de type 2X donc les plus rapides par contre chacune des fibres qui va rester elles sont très susceptibles à l'entraînement en force c'est-à-dire qu'elles sont plus susceptibles à l'hypertrophie ces fibres 2X donc on va pouvoir quand même rester rapides et même gagner en vitesse par rapport à ça après il y a quelque chose qui est beaucoup moins connu c'est le fait que les fibres on dit les fibres rapides les fibres lentes mais dans les fibres rapides et dans les fibres lentes elles ne sont pas toutes rapides ou lentes de la même façon c'est-à-dire qu'il y a une grande variabilité par exemple de vitesse de contraction intrinsèque et on peut gagner aussi en vitesse de contraction intrinsèque pour un même type de fibre donc ça c'est beaucoup moins connu et puis le troisième élément qui fait qu'on peut gagner quand même de la vitesse de contraction alors que l'on perd par exemple un nombre de fibres 2X c'est sur les aspects nerveux donc il ne faut jamais délaisser c'est pour ça que c'est important quand je parle de fatigue neuromusculaire pour moi il ne faut jamais dissocier les deux parce que souvent on a une vision un peu limitée des choses si on ne regarde que le muscle ou que le système nerveux il faut regarder les deux et là en l'occurrence on peut aussi gagner en termes par exemple de fréquence de décharge je sais que vous connaissez le domaine donc si on gagne en fréquence de décharge même si on a admettons un petit peu moins de fibres 2X on peut quand même être plus rapide merci je pense que tu veux compléter ou pas non je n'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est garder de toute manière à l'esprit que quand on veut modifier adapter une fibre de toute façon il faut la solliciter donc si on veut toucher les fibres 2 de toute façon et les modifier de toute façon il faudra aller les recruter mais une fois qu'elles sont recrutées on peut jouer dessus et c'est pour ça que c'est quand même plus facile effectivement de les faire passer de 2X en 2A que de faire passer à l'inverse mais voilà simplement garder ça à l'esprit que pour les adapter il faut les recruter en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est très compliqué d'avoir un grand nombre de fibres 2X c'est que si vous n'êtes pas génétiquement nés sprinter c'est vraiment encore plus compliqué que de devenir un coureur de marathon c'est vraiment les grands sprinters ont forcément un très grand pourcentage de fibres 2X il n'y a pas de doute là-dessus merci super est-ce qu'il y a une question ou est-ce que je peux poser la mienne super donc comme il n'y a plus de questions je vais poser la mienne il reste 7 minutes moi j'avais une question ah d'accord pardon excuse-moi je n'ai pas le micro mais en fait je peux ? oui vas-y c'était pour les demandes de base j'ai l'impression que vous considérez la fibrille musculaire et quand on regarde en fait les éléments actifs d'un muscle ça se passe il me semble en dessous c'est au niveau de l'actine la myosine c'est ça ? je ne connais pas bien les termes c'est ça c'est ce qu'on appelle les myofilaments oui et je voulais savoir si ce degré de profondeur en échelle était nécessaire ou pas en fait il suffit de s'arrêter à la fibrille musculaire non non par exemple quand on parle tout à l'heure dans mon exposé quand je parlais de la fatigue intrinsèque c'est vraiment de la force exercée par chaque pont d'actine myosine d'accord et quand on parle du couplage excitation-contraction in fine quand on diminue la quantité de calcium libéré dans le muscle on diminue le nombre de ponts d'actine myosine alors après est-ce qu'il faut absolument aller étudier ça pour comprendre les choses non parce qu'en remontant quand même à la force finalement on a bien des informations sur ces mécanismes là mais au final c'est quand même bien de là que par la force la production de force donc il faut effectivement savoir comment ça fonctionne d'accord moi il y a quelque chose qui m'a marqué c'est le je crois que c'est quand Laurent a montré une image des hétérogénéités de fibres musculaires j'avais l'impression de voir la photo de polycrystallin de Marc c'est-à-dire que je me demandais si vous les avez en tête c'est les photos avec plein de petits patches comme ça et dans ces disons dans ces deux images on avait l'impression d'avoir compris de ce que nous disait Marc que les dislocations et en particulier le mouvement des dislocations permettait de comprendre comment la structure allait évoluer et en particulier qu'au bout d'un moment lorsqu'on avait évalué ou évacué toutes les dislocations le matériau allait casser parce qu'il était devenu très pur donc je me demandais si la vascularisation c'est-à-dire la densité capillaire qu'avait discuté Laurent pouvait avoir quelque chose à voir avec la dynamique des dislocations que avait proposé Marc non je ne pense pas l'augmentation de la densité capillaire elle est liée en fait à un processus biologique qui fait que tu crées du nouveau tissu des nouveaux capillaires alors il y a deux façons de les faire c'est soit il y en a un qui se coupe je vais me mettre en face soit il se coupe en deux et il se sépare soit en fait il y en a un qui pousse parce qu'on a le sprouting soit c'est l'intucipception mais par contre ce à quoi tu fais référence et j'y ai pensé l'autre fois et j'ai complètement oublié de le faire j'aurais dû en parler c'est par contre effectivement les courbatures là pour le coup une courbature c'est une petite déchirure une petite destruction de la structure musculaire et j'ai complètement zappé ce truc là j'y avais pensé à un moment donné parce que pour le coup c'est vraiment quand on regarde l'architecture musculaire alors il y a plusieurs degrés dans la déchirure enfin dans la cassure dans la déstructuration du tissu mais des fois tu vois justement des toutes petites déchirures qu'à un endroit et puis il y a des fois c'est vraiment de disséminer sur des zones beaucoup plus larges et là pour le coup il y aurait pu faire un parallèle peut-être beaucoup plus fort avec ce que nous a présenté tout à l'heure Marc alors ne te flagelle pas Laurent parce que c'est moi qui aurais dû parler de ça dans les mécanismes donc effectivement moi aussi j'y avais pensé et comme toi j'ai oublié donc on est que je suis presque plus coupable que toi et c'était effectivement j'allais répondre la même chose que toi exactement le muscle en fait il est composé quand on le regarde au microscope justement il est composé qui font 2,2 microns et qui se répètent et donc ça c'est le muscle en bon état et quand on fait du travail excentrique alors pour avoir des photos qui ressemblent à ce qu'a montré Marc il faut quand même faire de l'exercice excentrique avec des dommages qui sont excessivement sévères on peut avoir des courbatures avec des strisettes qui sont tout à fait maintenues mais parfois effectivement dans certains exercices excentriques ou après des efforts de marathon épuisant etc on a pu mettre en évidence effectivement des muscles au microscope qui ressemblent un peu à ce qu'a montré Marc exactement on a des courbatures bien moins que ça et après le muscle il peut ressembler à ça s'il est broyé si on passe sous une voiture ou des choses comme ça effectivement le muscle il peut ressembler à ça c'est vrai que ça m'a un peu manqué c'était les dommages qu'on peut avoir dans les muscles et leur amplitude ou leur propagation aux différentes échelles musculaires parce que c'est vrai que ce que j'ai montré sur les grains c'est typiquement un domaine cristallin donc un grain ça peut très bien être un domaine dans lequel s'arrête une fissure c'est-à-dire que la fissure va se développer il y a des fissures inter- et inter-ranulaires qui vont se développer entre deux grains et le degré catastrophique d'après c'est quand ça passe plusieurs grains et c'est vrai qu'il y a un premier domaine de fatigue dans lequel les fissures ou les agglomérations contraintes sont cantonnées dans ces petits grains je ne pense pas que dans le muscle ça fonctionne je n'en sais rien mais j'imagine ça ne fonctionne pas de la façon suivante d'une façon identique Christophe pardon vas-y vas-y Christophe tu m'accorderais de mettre une photo en partage d'écran oui bien sûr c'est toi qui as la main je pense alors du coup non c'est pas ça si c'est bon c'est bon on voit j'y bats la 95 c'est ça alors du coup c'est moi qui ne vois pas parce que j'ai le chat qui me le cache attends hop donc voilà ça c'est un c'est un papier typiquement où on voit donc ça c'est de l'architecture musculaire donc avec les strisades et on voit qu'il y a une destruction sur cette bande là et puis typiquement sur ce cercle ça ressemble beaucoup à l'image que nous a montré Marc au début exactement et là dessous on voit qu'il y a là on est sur une étape bien supérieure et là vraiment on est sur une étape encore plus disséminée sur une zone beaucoup plus large du muscle alors ça c'est quoi c'est dans quelles conditions Laurent là l'image c'est parce que là c'est vraiment impressionnant des dommages musculaires comme ça c'est des structures alors par contre je ne me souviens plus comment il avait fait ça et je me souviens bien de ce papier parce qu'il montre les trois niveaux de dégradation vraiment très importants sur la destruction musculaire tous ces articles on peut les récupérer je peux te le faire passer si vous voulez bien m'envoyer vos présentations comme ça en me soulignant si elles peuvent être disons accessibles ou pas mais je pense qu'il faudrait qu'on garde une mémoire de ces webinaires donc parce que le problème d'avoir des niveaux de dommages musculaires comme ça c'est qu'on met carrément en jeu sa santé parce que ça veut dire qu'il y a des protéines qui sont censées être dans le muscle qui passent dans le sang qui met le rein du coup le rein va avoir un énorme boulot c'est un peu les problèmes qu'on a en ultramarathon pour nettoyer le sang pour filtrer justement ces protéines comme la myoglobine par exemple et il y a des gens qui terminent en dialyse voire qui meurent d'insuffisance rénale donc c'est quand même si on a des niveaux de perturbation mécanique comme Laurent a montré sur l'image C ouais c'est quand même pas très bon pour la personne donc j'espère que c'était pas un exercice d'entraînement classique en excentrique et c'est un peu on a ce genre de choses aussi lorsqu'on fait je ne sais pas si vous avez vous avez sûrement vu ça la mode de l'électrostimulation corps entier qui induisent aussi des niveaux de dommages musculaires assez redoutables parce qu'en plus l'électrostimulation ça sollicite des fibres musculaires qui ne sont pas habituellement sollicitées et donc du coup elles sont assez peu résistantes à la fatigue et au dommage musculaire et en particulier les fibres 2X justement d'accord en tout cas merci beaucoup à tous donc là on est arrivé à 6h30 ça fait 2h30 qu'on est ensemble moi j'ai trouvé ça très intéressant et évidemment c'était une rencontre de deux communes oui pardon ouais je vais juste si je peux me permettre un commentaire c'est pas une parce qu'on a essayé de trouver effectivement des points communs entre la fatigue c'était une super idée effectivement on aurait pu aussi se poser la question à l'inverse c'est-à-dire les différences on a le même terme fatigue et finalement j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de différences que de points communs par exemple ce que j'ai retenu de la présentation je pense que c'était Thomas qui disait que la fatigue ou peut-être Marc je ne sais plus que c'était une accumulation de déformations permanentes et bien chez nous c'est l'inverse justement ça c'est plutôt la blessure et encore même la blessure on peut cicatriser la fatigue et en partie la fatigue aiguë c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on récupère rapidement de ça et même quand on a des niveaux de dommages musculaires comme on vient de voir en quelques jours on peut récupérer on recrée du muscle et on répare son muscle donc c'est c'est pour ça que j'ai envie de dire que finalement il y a peut-être plus de dissemblances que de ressemblances mais c'est intéressant quand même je crois que aussi c'est un point c'est un intérêt d'une communauté nous on est dans les gels on s'est beaucoup intéressé à comment casser en fait des gels et on est moins effectivement dans des processus comme vous casser des muscles ça devient un peu compliqué sinon vous bousillez les patients donc vous ne pouvez pas aller jusque là mais nous on peut aller jusque là très facilement et maintenant il y a toute une il y a pas mal de gens qui commencent à s'intéresser aux précurseurs de la rupture donc c'est avant de casser le gel et vraiment c'est des choses qui peuvent du coup se réparer et là il y aurait je pense du coup beaucoup plus de similitudes avec vos travaux donc c'est vraiment l'étape avant mais du coup comme c'est des tout petits changements c'est beaucoup plus compliqué à caractériser et c'est beaucoup plus subtil que d'aller caractériser un truc qui pète d'accord intéressant on n'y est pas encore ça arrive bon messieurs je vais vous souhaiter une bonne soirée merci beaucoup d'avoir accepté le challenge merci de l'invitation merci et à très bientôt à tout le monde d'ailleurs moi je pense que c'est pas impossible qu'on fasse une petite communauté pour voir est-ce qu'on peut creuser quelques-unes des idées qui ont été proposées ce soir et peut-être que d'avoir une discussion un tout petit peu plus longue ça permettrait disons de conclure sur les analogies possibles ou pas donc ça c'est à suivre donc je vous souhaite à tous une bonne soirée encore merci et à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir Marc merci ciao